Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule pour tous ceux qui nous suivent en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube à travers un nota bonus ou même en podcast parce qu'on est absolument partout comme je le dis. Souvent aujourd'hui on va parler de lettres codées et de décodage. Et oui on reçoit Georges Lazry qui est ingénieur informatique et expert en cryptologie. La cryptologie c'est l'art de décrypter les textes codés. D'ailleurs il a rédigé une thèse de doctorat à ce sujet à l'université de Kassel en Allemagne intitulée attention accent anglais « Methodology of Cryptoanalysis of Classical Cipher with Search Meteoristic ». Il fait également partie du projet Décrypt, un projet transdisciplinaire et international qui vise à faciliter la recherche en cryptologie historique. C'est notamment dans ce cadre qu'il a pu décoder un certain nombre de textes dont récemment un ensemble de lettres écrites par la reine d'Ecosse Marie Stewart et qui est conservée à la BNF. Et on va en parler justement aujourd'hui entre autres choses. Bonjour Georges ! Bonjour ! Comment ça va ? Ça va merci et merci de m'avoir invité. En tout cas je sens que ça va être un sujet absolument passionnant. Je sais qu'on a eu des émissions qui ont déjà traité de lettres codées ou de mathématiques un peu étranges sur la chaîne Nota Bene et Nota Bonus et vraiment ça a rencontré son public. Alors toi, comment tu en es arrivé à t'intéresser au déchiffrage des textes codés ? Alors, avec quelques mots sur mon parcours, je suis né en France, j'ai quitté la France à peu près 40 ans, j'ai fait des études secondaires en France, c'est-à-dire que je n'ai pas tellement l'occasion de parler en français, je travaille surtout en anglais, alors de temps en temps je m'excuse d'avance de faire des petites erreurs ou de chercher mes mots. J'ai fait des études d'ingénieur informatique, j'ai fait plus tard un MBA, un Master of Business Administration et puis récemment j'ai fait aussi la thèse doctorat que Benjamin a mentionné. J'ai travaillé pendant quelques dizaines d'années, ma carrière s'est passée dans des sociétés de haute technologie et j'ai travaillé en tant que programmateur, puis des rôles de direction de département de recherche, de sales et de marketing. À peu près une dizaine d'années, en 2013, j'étais dans un start-up qui a dû fermer parce qu'il n'a pas obtenu de financement et bref, j'étais au chômage. Et j'ai découvert qu'après 50 ans, c'est beaucoup plus difficile de trouver un travail et j'avais bien compris que ce sera non seulement difficile, mais ça prendra du temps. Alors, je devais m'occuper. Je ne pouvais pas rien que penser au travail et être un peu déprimé pour ne pas en trouver. Et j'ai cherché quelque chose qui m'intéressait. Alors, comme j'étais un peu manager les dernières dizaines d'années, j'ai décidé de revenir un peu à la programmation et j'ai mis à jour mes connaissances. C'est une bonne idée pour chercher du travail. Et j'ai cherché des sujets qui me permettraient d'appliquer mes connaissances en programmation. Et très rapidement, je suis arrivé au monde des codes secrets. J'ai commencé à casser des petits codes secrets. Au début, des codes secrets assez faciles et de plus en plus difficiles. Il y a des sites Internet, d'ailleurs, qui publient des challenges ou bien des codes historiques. Et ils offrent ça au public et que n'importe qui peut essayer de les casser. Au début, c'est vraiment le plus facile. Et puis, à un certain moment, je cherchais quelque chose de plus difficile, le plus stimulant. Je suis tombé sur une liste dans un site Internet qui s'appelle un nom comme ça un peu bizarre. Il s'appelle The World Greatest Unsolved Cipher. C'était une liste, à peu près une trentaine de chiffres historiques qui n'avait pas encore été cassée. Alors, je me suis dit, bon, je vais essayer un de ces chiffres. Je ne pense pas que je vais le casser, mais quand même, ça vaut le coup d'essayer. Et j'ai choisi un chiffre qui s'appelle la double transposition. C'était un chiffre qui a été utilisé par la STASI, c'est-à-dire que les services de renseignement est allemand pendant la guerre froide. Et la personne qui avait publié ce problème, c'était en fait l'ex-directeur de la BSI. La BSI, c'est l'équivalent de la NSA en Allemagne. C'est le responsable d'interception de messages, de casser les codes. Et après être parti en retraite, il avait décidé de publier ce problème. Il n'y avait plus de secret parce que personne n'utilisait maintenant, après l'unification de l'Allemagne, ce code. Il a publié ce problème et puis il pensait que c'était incassable. J'ai travaillé là-dessus, j'ai cherché plusieurs méthodes pendant deux, trois mois. À un certain moment, ça devient obsessif, c'est-à-dire que je ne peux pas laisser ce problème de côté. Je vais à tout prix le casser et je commence même à négliger un peu la recherche du travail. Je passais un peu de jour et de nuit à travailler là-dessus. Et très rapidement, je comprends que les méthodes conventionnelles pour casser les chiffres ne marchent pas. Il faut quelque chose d'un peu plus spécial, un peu plus innovatif. Et j'ai réussi à trouver une solution, une méthode qui s'appelle divide and conquer, c'est-à-dire diviser pour conquérir. C'est une méthode de cryptographie qui permet de casser le problème en deux étapes. Et chaque étape est plus facile à casser que les deux étapes en même temps. Et après pas mal de décès, des heures de calcul, mon ordinateur tournait, tournait, tournait jour et nuit, brusquement, je vois la solution. Elle a pris la solution. C'était absolument surpris. Je ne m'attendais pas du tout à trouver la solution. Un moment vraiment, vraiment très émouvant. J'ai envoyé cette solution aux experts en Allemagne qui s'occupaient de recevoir les réponses. Ils étaient incrédules et ils ne m'ont même pas répondu parce qu'il m'a dit plus tard qu'ils recevaient plein de réponses bidons et de solutions bidons à ce problème et qu'ils ne pensaient pas que ça allait être résolu. À un certain moment, ils auraient été convaincus et puis ça a été publié dans plusieurs sites internet, dans quelques journaux, même à la télévision. Et grâce à ça, j'ai trouvé du travail parce que je joue au ping-pong une fois par semaine avec quelqu'un et je lui ai raconté l'histoire, comment j'ai cassé le code. Je lui ai aussi raconté que je cherche du travail. Alors, il dit, écoute, Georges, mon mari travaille dans un des GAFAM. Donne-moi ton CV. Peut-être que ça les intéresse. Et bref, j'ai fait passer une série d'interviews dans ce GAFAM. Ils se sont bien passés. Je travaille là-bas depuis neuf ou dix ans. Alors, du coup, toi, tu as rejoint après un groupe qui s'appelle Décrypte. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Alors d'abord, avant de joindre Décrypte, j'ai commencé à travailler avec un groupe en Allemagne qui sont aussi des passionnés. En fait, les gens qui cassent les codes historiques, il n'y en a pas beaucoup. C'est une petite communauté. Ils sont des gens assez passionnés qui s'intéressent à ce sujet, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y a une équipe en Allemagne, dans l'Université de Kassel. Je travaille avec eux avec plusieurs publications. Maintenant, j'ai à peu près 25 publications dans ce sujet. Et ils se sont intéressés à mes travaux. Évidemment, après, c'est réussi avec la double transposition encore plus. Et à un certain moment, ils m'ont proposé de faire une thèse de doctorat. Je l'ai fait, je l'ai pu dire, il y a sept ans. Et le sujet, c'est comment casser les codes modernes, les codes historiques, pardon, avec des méthodes modernes. Et en principe, quelqu'un peut dire, bon, ce n'est pas juste. Bon, un casseur de code au 16e siècle n'avait pas d'ordinateur. Alors, toi, tu as l'ordinateur, c'est très facile pour toi. Mais ça, ce n'est pas toujours vrai. Il y a des codes, même historiques, qui sont toujours, même aujourd'hui, toujours très difficiles à casser. Il y a même quelques codes historiques que je n'arrive pas à casser, avec les meilleures méthodes et les mêmes, les plus forts d'ordinateur. Et bref, alors c'est pour ça que j'ai écrit cette thèse de doctorat, comment trouver des méthodes assez efficaces. Quelqu'un qui s'intéresse, qui veut casser des codes, je lui propose de regarder cette thèse. Et puis, plus tard, on a joint un groupe, le groupe Décrypte. C'est un groupe que vous m'avez présenté. C'est un groupe, plusieurs universités en Europe. On cherche des documents en chiffres dans les archives. On obtient des copies digitales ou bien on prend nous-mêmes des photos. On les met dans une base de données et on les casse. Des fois, on connaît le code. On lit le message, on le déchiffre sans le casser. Des fois, on ne connaît pas la clé, on ne connaît pas le code, il faut le casser. Là, mon travail dans cette équipe, c'est de casser les codes. Est-ce que tu as appris des trucs dans ce groupe, par exemple ? C'est quoi le plus ancien code qui a été retrouvé ? Dans ce groupe, le plus ancien code qu'on a retrouvé, c'est au 13e siècle. Mais il y a des codes du 16e ou 20e siècle. Et chacun a ses propres difficultés, ses propres particularités. En fait, je veux dire encore un petit mot. Pourquoi je travaille ? Quelle est ma motivation pour travailler sur ces codes ? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'argent. On ne peut pas gagner d'argent si on casse ces codes. Si on casse un code moderne, on peut être embauché par l'ANSC ou par une autre compagnie et gagner des millions. Et dans ce cas-là, on ne gagne pas d'argent. Alors, pour nous et pour les autres passionnés, c'est surtout pour commencer le challenge intellectuel, le défi intellectuel. Un problème. Quelqu'un d'autre prête de trouver la solution dans un sudoku, des mots croisés. Moi, je passe mes week-ends à qu'elle se décode pour un musée. Deuxièmement, le moment de la découverte. Quand on voit la solution, c'est un moment très émouvant, une sensation incroyable. et je l'apprécie beaucoup et je l'aime beaucoup. Et c'est un peu aussi obsessive et addictif. C'est-à-dire que quand on trouve la solution pour un, on veut trouver la solution pour le prochain. Et quand quelqu'un me donne un chiffre, je ne peux pas le mettre de côté. Je dois absolument trouver la solution et sinon, je ne peux pas faire autre chose. Des fois, ma femme se plaint que je néglige un peu la famille, mais c'est le prix à payer. Deuxièmement, casser les codes historiques, c'est pour moi la meilleure méthode de comprendre l'histoire des codes. Parce que des fois, il y a des machines de chiffres, à chiffrer par exemple l'Enigma ou d'autres machines qui sont très compliquées. Si moi, j'essaie de casser le code, je comprends beaucoup mieux comment elle marche, pourquoi elle était pour son époque avancée. Et surtout, je comprends beaucoup mieux comment elle a été cassée de façon historique. C'est-à-dire que si tout le monde connaît l'histoire de l'Enigma, la machine allemande utilisée pendant la Deuxième Guerre mondiale, Alan Turing et d'autres mathématiciens ont cassé cette machine. Quand on lit un rapport technique, c'est très difficile à comprendre. Mais si on essaie d'abord par soi-même de casser le code, on a beaucoup plus de chances de comprendre qu'est-ce qu'il a fait exactement et de comprendre surtout pourquoi c'était des idées de génie, très avancées et très impressionnantes. Ça permet de te confronter aussi au même problème que ce qu'il a pu rencontrer. Voilà, un peu plus de ressources technologiques, mais en principe, c'est toujours le même problème de base. Et troisièmement, si on a de la chance, on peut des fois tomber sur des messages qui ont de la valeur historique. On peut contribuer à la recherche historique. Le cas de Marie-Stuart est un cas très évident. J'ai des dizaines d'autres codes que j'ai cassés qui ont aussi de l'importance. Aucun n'a eu le retentissement médiatique des codes de Marie-Stuart, mais quand même, ils ont de l'importance. Alors, on peut passer maintenant plus ou moins à l'évolution des codes, comment ils se sont développés dans l'histoire. Je peux en parler un petit peu. L'évidence, les indications les plus anciennes d'utilisation de codes secrets, de chiffres, c'est dans l'Antiquité. Les Hébreux, par exemple, dans la Bible, il y a un exemple de chiffre qui s'appelle le code Adbash, ou bien ils renversent l'ordre de l'alphabet hébreu. Les grecs avaient aussi un moyen de communiquer qui s'appelle le cital. C'est un bâton avec une bande en caoutchouc et en cuir, ou bien on écrit le texte sur la bande, puis on l'enroule et quelqu'un de l'autre côté doit avoir le même bâton pour la lire. Un code plus célèbre, c'est le code César. Plutarque raconte, l'écrivain latin et romain, Plutarque raconte que César se servait d'un code assez simple. Le principe de ce code, c'est le décalage de l'alphabet. C'est-à-dire que, par exemple, si on décale par une lettre, le A deviendra le B, le B deviendra le C. Si on décale par deux lettres, alors le A deviendra le C, le B deviendra le D, le C, etc. En fait, c'est un code assez simple parce qu'en fait, pour le C, on n'a rien qu'à essayer toutes les possibilités de décalage, mais quand même, c'est un exemple de code pendant l'Antiquité. Ensuite, la science des chiffres, des codes, s'avance surtout dans le monde arabe plus tard. La plupart des chiffres à cette époque-là sont des chiffres de substitution. Alors, il y a plus ou moins deux catégories de chiffres. Les chiffres de substitution et des chiffres de transposition. Substitution, ça veut dire qu'on remplace chaque lettre de l'alphabet par une autre lettre ou un autre signe. Transposition, ça veut dire qu'on mélange les lettres du message. D'accord ? Alors, la plupart des chiffres au premier millénaire, ce sont des chiffres de substitution. Et très rapidement, à un certain moment, les Arabes comprennent, ils s'en servent beaucoup, ils comprennent qu'il y a une faiblesse. Et cette faiblesse, c'est une faiblesse qui a été présentée par le mathématicien Al-Kindi au IXe siècle. C'est l'analyse de fréquence. Alors, pour comprendre l'analyse de fréquence, on peut voir, si on regarde un texte en français, on remarquera que la lettre E est la plus fréquente. Près de 12% des lettres, ce sont des E. 6% des lettres, ce sont des T. Et ensuite, on a I, O, N, S et tout ça. Alors, si on regarde un texte en chiffres, on compte le nombre de fois qu'on voit chaque symbole. Si on voit un symbole avec 12%, c'est probablement le E. 6%, probablement le T. Comme ça, si on récupère plus ou moins les 4 ou 5 lettres les plus fréquentes, on peut compléter le reste et casser le code. Alors, ce qu'on voit, et surtout à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance, surtout à la Renaissance, on voit l'introduction des codes homophoniques. Un code homophonique, c'est un code en grec, homophone, ça veut dire le même son. Un code homophonique, c'est un code où pour chaque lettre de l'alphabet, par exemple le E, on a plusieurs symboles qui le représentent. Et ça permet de ne pas avoir de symboles qui ont une fréquence trop haute, qui sont plus difficiles à détecter et le code devient plus sécurisé. Et ce qu'on voit, une autre évolution, c'est le répertoire. Parce que même avec les homophones, il y a des schémas du langage qui passent, qui sont dévoilés même dans un code secret. Par exemple, le mot E, E-T, et pardon, E-T, E-T, ou bien le mot DE, DE. Si on le répète, même en se servant d'homophone, on pourra détecter que probablement cette répétition, cette combinaison de deux signes, probablement c'est un mot commun, comme E ou bien DE. C'est ce qui s'est passé pour Enigma d'ailleurs. En principe, oui. C'est-à-dire qu'en principe, en Enigma, il s'est servi d'une attaque qui s'appelle attaque avec clair connu, texte clair connu. En fait, ce qu'il faisait, il devinait une partie du texte, parce que le début était très stéréotypique. En général, les Allemands, par exemple, il y avait plusieurs messages qui commençaient par rapport météo du golfe de Gascogne, en allemand tout ça. Alors, on cherchait, ça aidait beaucoup Alain Thuring à casser le code, parce qu'il pouvait deviner le début. En fait, oui, ce sont les mêmes principes. C'est-à-dire qu'on essaie, c'est le principe général du mot probable. On essaie de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces signes. Alors, le répertoire, en fait, de, e, et même des mots complets, on les remplace par un symbole. Et en plus de ça, on commençait à remplacer aussi des noms de personnes, des rois, des souverains, et des places, des pays, des villes. Alors, la combinaison de codes homophoniques et de répertoires donnait un code beaucoup plus sécurisé. Les plus avancés dans cet art, c'était les Italiens. Et on peut comprendre ça très bien, parce que des villes comme Venise, Gênes, au 14e, 15e siècle, c'était des géants commerciaux. Et ils ont plus ou moins introduit la notion de représentant permanent. L'ambassadeur. En fait, les ambassadeurs, c'est quelque chose qui est assez moderne. Dans l'Antiquité, il n'y avait pas vraiment d'ambassadeurs, il y avait des envoyés. Alors, quand le représentant est permanent, on doit communiquer avec eux. Et alors, ils avaient même deux chiffres. Parce que si quelqu'un envoie une lettre à son représentant, cette personne peut être arrêtée, cherchée. Des fois même, on cherche dans ses bagages pendant qu'il dort. Il y avait ce qu'on appelait les chambres noires, qui étaient leur spécialité. C'était d'avoir une lettre pour même deux, trois heures. Ouvrir la cire, le tampon de cire, la copier et remettre la cire de façon à ce que personne ne voit qu'on a ouvert la lettre. Alors, évidemment, pour des transports non sécurisés, on doit chiffrer pour sécuriser le contenu. Et si on a un ambassadeur éloigné, on doit chiffrer ces communications. Alors, les Italiens sont très avancés, surtout Venise, et les papes. Les papes avaient leurs nonces, les cardinaux qui étaient dans plusieurs pays, qui devaient communiquer avec eux, des Italiens en principe, et communiquer avec elles. Maintenant, je peux parler un peu de mon projet sur les codes italiens, si vous voulez, si tu veux. Ah oui, oui. À part du projet de décrypte, on a obtenu des centaines de documents, des archives secrètes du Vatican et des documents en code qui sont du XVIe au XVIIIe siècle. Et mon rôle, c'était de les casser. Je les ai cassés avec plusieurs méthodes. Une partie de ces méthodes sont décrites dans ma thèse, mais je peux plus tard expliquer un peu plus. Et d'autres codes, je les ai cassés parce que j'ai trouvé aussi des lettres en clair. Alors, si on voit la correspondance entre une lettre en clair et une lettre en chiffre, on essaie de deviner quelle est la signification de chaque symbole. En fait, c'est plus ou moins comme la pierre de rosette. C'est une pierre de rosette pour un code. Selon la correspondance, la pierre de rosette qui a permis à Champollion de casser les codes d'aéroglyphes. Alors, si on trouve un texte clair avec un code, on peut récupérer aussi le code. Au total, il y avait à peu près 20 codes différents, 20 tableaux en chiffré différents. Certains simples, certains très compliqués, certains que maintenant je trouve incassables. Alors, sur les 20, je me laissais avec 18. Il y en a d'autres qui ont cassé un autre et un autre qui n'est pas encore cassé. Et ce sont tous des codes homophoniques avec plus ou moins un répertoire plus grand ou plus petit. Les contenus sont très intéressants. On est maintenant en train de les analyser. C'est tout en italien. D'ailleurs, ce n'est pas en latin. C'est très étonnant. On s'attendait au latin, mais en fait, c'est tous en italien. Et une grosse partie, ce sont des gossips, des commérages politiques, des plaintes et des demandes d'argent. Et aussi, c'est la période de la réformation. Alors, beaucoup d'injures pour les protestants, les scélérats, les hérétiques et tout ça. Bref, il y a beaucoup de contenu, mais c'est beaucoup de travail. Moi, je ne lis pas l'italien. Alors, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Mais ce que j'ai appris de ce projet, c'est qu'au XVIe siècle, les papes, et même en Italie en général, avaient des codes plus avancés qu'au XVIIe ou XVIIIe siècle. On voit un déclin de la profession du chiffre chez les papes et qui continue jusqu'à maintenant. C'est-à-dire même au XVIIIe ou XIXe siècle, ils ont toujours des chiffres, même au XXe siècle, ils ont toujours des chiffres assez faibles et tout le monde, plus ou moins, peut lire leur message. Et là, aujourd'hui, c'est en train de changer ou pas du tout ? Je pense, parce que maintenant, ce sont des codes informatiques plus ou moins standards. C'est très difficile à caisser. Alors, là, tu t'as dit un truc hyper intéressant. Je rebondis sur une question de quelqu'un dans le chat qui vient de poster là. Tu disais, moi, je ne parle pas l'italien. Du coup, on n'est pas obligé de parler une langue pour craquer un code dans cette langue ? Oui, presque. D'accord. D'accord. Alors, voilà. Ce que je cherche… Je vais parler maintenant de ma méthode. En fait, ça c'est une bonne occasion de parler de la méthode. La méthode dont je me sers, ça s'appelle « hill climbing », en français, « l'escalade ». Alors, que ça veut dire l'escalade ? Si j'ai un texte, un texte avec des lettres, pas forcément lisible, n'importe quelle lettre. Je vais essayer de noter, de donner une note à ce texte. Ok ? Je vais chercher des séquences de trois lettres qui sont… qu'on voit dans un texte français. I-O-N, E-N-T, O-I-T ou d'autres séquences de trois lettres qu'on voit dans des textes français et les comptes. Et maintenant, je vais comparer ces comptes aux comptes… aux comptes, un texte, un bon texte français. D'accord ? Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que si j'ai un texte qui est 5% bon et tout le reste est très mauvais, j'aurai une note 5. Et le principe de l'escalade, c'est de commencer par une clé qui va recevoir une très mauvaise note parce que je n'ai aucune idée quelle est la clé. Faire des petits changements dans la clé. Par exemple, qu'est-ce que c'est la clé ? Ça veut dire, le symbole rond représente un A. Le symbole point représente un B. Alors, je change. Je fais un petit changement. J'enlève. Je change entre le A et le B. Et je déchiffre le texte. J'obtiens quelque chose qui est absolument illisible. Mais peut-être, si j'ai bien deviné le A et le B ou bien le I, le N et le O, je commencerai à voir des séquences I-O-N dans le texte. Et la note va monter. Alors, je continue à monter. Si le changement est bon, la note s'augmente, si le changement est mauvais, la note descend. Et j'essaie de monter. C'est pour ça, c'est ça l'escalade. Alors, en fait, je simplifie un peu. Il faut faire ça des millions de fois. On ne peut pas le faire à la main. Il faut un ordinateur pour faire ça. Mais ça permet de casser pas mal de codes de cette manière. Alors, c'est la méthode dont je me suis servi. Alors, la question sur est-ce que je peux casser un code italien si je ne savais pas l'italien ? Oui. Parce que je demande à mes collègues du projet d'écrit, envoie-moi quelques textes italiens du XVIe siècle. Je calcule les fréquences de toutes ces trois, ces combinations de trois lettres I-O-N, E-N-T. Même en italien, E-N-T, I-N, ce sont des séquences assez connues. Et évidemment, il y a d'autres. Par exemple, N-T, M-N-T ou tout ça. N-T-E. Alors, je compte ces fréquences et je me sers de ces fréquences des textes italiens pour calculer la note de ce déchiffrement. La statistique aide beaucoup, quoi, dans tous les cas. Voilà. En fait, c'est une analyse de fréquence, mais beaucoup plus sophistiquée avec un support informatique. Alors, l'Italie était vraiment en avance point de vue cryptographie. Et on voit aussi quelque chose qui est très intéressant dans l'évolution des codes, c'est que les spécialistes du chiffre, c'est-à-dire que les secrétaires qui en chiffrent les messages des papes ou bien des nobles sont aussi les mêmes personnes qui cassent les codes. Alors, quand je casse le code, par exemple, je suis à Venise, je casse le code de Milan, je peux comprendre quelle est la faiblesse du code de Milan. Et quand je prépare le code pour mon chef à Venise, je ferai attention de ne pas avoir cette faiblesse dans ce code. C'est-à-dire qu'on peut gagner des connaissances du décryptage, c'est-à-dire casser les codes, pour améliorer la cryptographie. Alors, on passe maintenant au XVIIIe, XVIIe siècle. Bon, j'ai cassé des dizaines de codes de la Renaissance, des messages de la guerre de religion, des messages, évidemment, les messages de ma histoire sont aussi du XVIe siècle. Et on passe au XVIIe, XVIIIe siècle. Ce qu'on voit, c'est l'évolution, c'est que les répertoires grandissent. Au lieu d'avoir des dizaines de mots dans le répertoire, on voit des centaines de mots. Et puis, on commence à voir aussi que la cryptographie se répand. Au début, c'était surtout en Italie, en France, un peu en Angleterre, en Espagne. Ça passe aussi en Allemagne, dans les pays du Nord. Plus ou moins, tout le monde se sert de la cryptographie au XVIIIe siècle. XIXe siècle, j'ai aussi quelques exemples. Par exemple, j'ai cassé un code du roi Louis XIV, c'est-à-dire que l'ambassadeur de Louis XIV en Hollande envoie un message au roi en 1684. J'ai cassé ce code, ce code très intéressant, parce qu'on voit là-bas les machinations des Français. À l'époque, une partie des Pays-Bas était occupée par les Espagnols. Et on voit que Louis XIV essaie de contrer l'influence des Espagnols en Espagne, essaie d'acheter carrément des députés dans le Parlement d'Amsterdam pour qu'ils s'opposent à une levée d'armes, une levée de fonds des Hollandais pour le profit des Espagnols. Après avoir cassé ce code, j'ai découvert que cette lettre était en fait connue. Il s'avère qu'elle avait déjà été cassée par des Espagnols et elle a été publiée pour embarrasser l'ambassadeur. Et l'ambassadeur avait répondu non, celui qui a déchiffré cette lettre n'a pas bien compris. Je ne voulais pas faire ce que vous avez dit, je voulais simplement faire la paix. Bref, mon décryptage a prouvé que ce que les Espagnols ont publié pour embarrasser les Français était exact. C'est aussi un résultat assez très intéressant. On passe maintenant au XIXe siècle. Ce qu'on voit, c'est que les répertoires ont des milliers d'éléments et on commence à voir de plus en plus des codes de transposition. Le développement le plus important qui pousse la cryptographie du XIXe siècle, c'est le télégraphe. Parce qu'évidemment, le télégraphe, n'importe qui peut intercepter ces messages et on doit même vraiment les coder. Mais alors, attends, excuse-moi deux petites secondes. Sur les codages, est-ce qu'il y a finalement autant de... Alors, tu nous expliquais qu'une clé, en gros, c'est la solution. Est-ce qu'il y a autant de clés que de messages, en fait ? Ou est-ce que, justement, il y a des codes qui sont utilisés de façon un peu standardisée jusqu'à ce qu'ils soient craqués et après on passe à autre chose si besoin ? Oui, très bonne question. J'aurais dû l'expliquer un peu plus tôt. OK. En principe, dans le chiffre, on a un système, c'est-à-dire la méthode et la clé. On peut avoir la même méthode avec une autre clé. Par exemple, la machine Enigma, c'est une méthode, mais on peut avoir des clés différentes. Alors, ce qu'ils faisaient les Allemands, c'est que chaque jour, ils changeaient la clé. Ils changeaient la plupart de la clé et une partie de la clé, ils la changeaient pour chaque message. C'est-à-dire que casser un code comme Enigma, si on casse un message, on n'a pas forcément les clés de tous les messages, mais on a une partie de la clé. Maintenant, si on passe maintenant à la Renaissance, il y avait un code ou un chiffre qui était utilisé par plusieurs années. Et en fait, si on cassait un message, on trouvait la clé, on pouvait lire tous les autres messages. Donc, il y avait quand même une faille dans le plan, c'est que si on se faisait casser son code sans le savoir, on s'exposait quand même à… Voilà. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est que le fameux ambassadeur français en Hollande s'était servi du même code pendant plusieurs années, même après qu'un code antécédent de lui avait été cassé. C'est-à-dire que c'était plus ou moins le même code. code, ils savaient que c'était un code faible. Ils avaient continué à utiliser le code le faible par convenience. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Oui, mais c'est comme quand on sait qu'Azerti, c'est un mauvais mot de passe, mais qu'on continue de l'utiliser. Voilà. Voilà. Il va lui apparaître. Alors, on passe maintenant au 20e siècle. Le 20e siècle, le grand développement qui change tout, c'est la communication radio. C'est-à-dire que si le télégraphe, il fallait être à côté de la ligne de télégraphe pour intercepter le message, la radio, on peut l'intercepter n'importe où. Alors, c'est très utile pour communiquer avec les navires, mais il faut bien coder les messages. Et surtout, au début de la secondaire, de la première guerre mondiale, les Britanniques coupent les câbles de communication souterrain des Allemands et les forcent à communiquer en radio. Alors, ça leur permet d'intercepter tous les messages. Et la fameuse Room 40, la chambre 40, est capable de casser plus ou moins tous les messages anglais. Alors, on a compris que si on garde le même code plusieurs années, c'est un peu risqué. Alors, ce qu'on fait, la première guerre mondiale, on rajoute ce qu'on appelle le surchifrement. C'est-à-dire que non seulement on remplace un mot par un chiffre, par exemple 1323, c'est France, ou des choses comme ça, mais on fait une opération mathématique sur ces chiffres. Mais quand même, ça n'aide pas parce que les Alliés sont quand même de tout casser. Les Français ont un service de chiffres très fort. Général Cartier, Général Givière, Georges Pinvin et tout ça. Il y a deux projets où j'ai fait des recherches un peu plus approfondies. D'ailleurs, un projet, c'est un projet de code du consulat de Gênes en Italie, consulat allemand de Gênes en Italie. Il y a quelques années, je reçois un message, quelqu'un que je ne connais pas du tout. D'ailleurs, même un an, je ne le connais pas. Et qui me dit, Georges, j'ai entendu que tu casses des codes. Voilà des codes. Casse-les. Je te donne quatre exemples. Si tu casses, je te donne tout. Alors moi, évidemment, comme je dis, je cherche tout le temps. Je vais à tout prix ce genre de problème. Alors je dis, bon, je vais essayer. Alors il y a quatre exemples. Et le premier exemple, c'est un code assez simple. Je le casse très rapidement. Et je lui envoie, il dit, ah, c'est parfait, c'est parfait, je t'envoie tout. Il m'envoie tout. Et puis maintenant, le reste, ça m'a pris trois ans. Alors ce qu'on a dans ces codes, on a un code diplomatique qui ressemble au coup, dont les Allemands se servaient pour communiquer avec les diplomates. Et on a un code naval pour les bâtis, pour la Navy, la marine, pardon. Et en fait, pourquoi ça m'a pris tellement de temps ? Parce que d'abord, pour reconstituer un code, on peut reconstituer un code sans savoir la clé, mais il faut savoir bien la langue. Il faut beaucoup de temps et beaucoup d'expérience. Moi, je n'avais pas d'expérience avec des codes. Et des solutions informatiques pour les codes ne marchent pas. Pour les grands, grands codes avec des dizaines de milliers d'éléments, ça ne marche pas. Et j'ai fait des recherches, surtout dans les archives. J'ai essayé de comprendre comment marche ce code. Et en fait, j'ai trouvé que les Allemands, ils ne pouvaient pas facilement envoyer des nouvelles versions du livre de code chez chez leurs diplomates. Alors, ce qu'ils faisaient, au lieu de recompiler, au lieu de rééditer complètement le code, ils faisaient des petits changements. Et si on comprend les principes des petits changements, les Allemands, à cette époque-là, étaient très systématiques, très ordonnés. C'est-à-dire que tous les changements étaient très systématiques. Si on comprend trois ou quatre principes de ces changements, on peut passer d'un code à l'autre. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à comprendre la correspondance. J'ai réussi à casser ce code. Le code naval, c'est encore plus intéressant parce que je cherchais, je savais plus ou moins quel code, mais je ne savais pas le surchiffrement. J'ai trouvé dans un des codes diplomatiques la mention de la clé. C'est-à-dire qu'ils envoient dans un code diplomatique assez faible la clé d'un code naval qui doit être encore plus sécurisé. Cette clé m'a permis de casser les messages de la Marie. Un deuxième projet que je vais faire, je vais le faire un peu plus rapidement. Un deuxième projet de la Première Guerre mondiale, c'est le code ADF-GVX. Il est très connu parce que le fameux cryptographe, casseur de code Georges Pinvin, le français, l'a cassé en 1918 pendant la dernière offensive allemande sur le front ouest, a cassé ce code après un effort énorme. D'ailleurs, il raconte qu'après avoir cassé ce code, il a une crise nerveuse. Il est en convalescence pendant plus d'un an parce qu'il est absolument épuisé. Mais bref, il arrive à casser ce code. Avec ses solutions, l'armée française a des informations sur le prochain objectif de la phase suivante de l'attaque des Allemands et certains historiens prétendent que ça a permis aux Français de gagner. Ce même code ADF-GVX utilisé par l'armée allemande sur le front ouest, j'ai découvert qu'il avait utilisé sur le front est, sur des messages plutôt stratégiques. Un général écrit un autre général. Par hasard, vraiment par hasard, j'ai trouvé un recueil de messages qu'un cryptographe de la Première Guerre mondiale avait mis de côté, façon illégale. Il n'avait pas le droit de les garder. Il les avait quand même gardées. Il avait gardé une collection. J'ai trouvé cette collection. J'ai cassé ce code avec mes méthodes habituelles. Et dans ces messages, on voit des choses très intéressantes comme des discussions stratégiques, comment l'Allemagne doit réagir, doit se comporter avec ses alliés en Roumanie, les Turcs et tout ça. Et on voit ce code à utiliser autour de l'armistice un peu avant et un peu après l'armistice de 1918. On voit, par exemple, il y a les mutineries en Allemagne. Par exemple, des messages disent qu'il faut détruire tout le matériel cryptographique, il ne faut pas que ça tombe aux mains des mutins. Ça, c'est un projet super intéressant. Alors maintenant, on passe entre les guerres. Je vais le faire un peu plus vite. Et entre les guerres, les alliés comprennent que... Tout le monde comprend qu'ils ont cassé tous les messages. Il faut quelque chose de plus solide. Alors on passe aux machines. Et la machine la plus connue, c'est la machine Enigma, qui est développée avant la guerre. Les Polonais sont capables de la casser, dans certains cas, des mathématiciens polonais. Les Anglais le font pendant la Deuxième Guerre mondiale, Alan Turing, avec la méthode que j'ai décrite, là, avec le mot probable. Et ils sont capables de lire tous les messages Enigma, plus ou moins jusqu'à la fin de la guerre. Plus important, ce sont les messages Enigma des sous-marins. Un des points les plus faibles de la stratégie des alliés, c'était le ravitaillement de l'Angleterre à partir des États-Unis. Et il y a une période où les Allemands coulaient plus de navires que les Anglais alliés étaient capables de construire. Et avec les interactions Enigma, ils ont réussi à contrer les actions des sous-marins. On voit vraiment l'historique. On voit que les périodes où on ne lit pas les Enigma, on coule plus de navires. Dès qu'on lit l'Enigma, on coule beaucoup moins de navires. Ça, l'Enigma, c'était pour les combustions tactiques. Pour les combustions stratégiques, il y avait d'autres machines beaucoup plus compliquées. Une d'elles, c'est le Siemens & Halske T-52. Les Alliés l'ont cassé en partie. C'est une machine assez compliquée parce qu'il y a plusieurs systèmes de roues qui tournent de façon régulière ou irrégulière. Et ça combine la transposition et la substitution de façon un peu plus très, très sophistiquée. C'est une machine assez compliquée. Et récemment, j'ai contacté quelqu'un, un responsable du FRA, qui est le service de renseignement suédois. Je lui ai demandé, à une des conférences où j'ai participé, je lui ai demandé, est-ce que tu peux aller dans tes archives et voir s'il y a des messages historiques de T-52 ? Parce qu'en fait, les Allemands, pour communiquer avec la Norvège qui était occupée, la Suède était neutre, ils devaient passer par ligne télégraphique par la Suède. Les Suédois intercepter ces messages. Il a trouvé quelques messages. J'ai travaillé beaucoup sur ce projet. J'ai cassé plusieurs messages. Très intéressant. Par exemple, un de ces messages donne tout l'ordre de bataille de la marine allemande en Norvège. Après, on passe maintenant aux... Il y a eu, évidemment, les Alliés ont eu leurs propres machines. Les Français, vous savez, des machines, d'autres fournisseurs. Tu nous parles juste de ces machines. Ces machines, elles arrivent juste avant la Seconde Guerre mondiale ou est-ce qu'il y en a antérieures ? Non. Les machines commencent un peu avant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 30. Elles sont inventées dans les années 20. On les déploie dans les années 30. Elles sont utilisées de façon très répandue dans la Seconde Guerre mondiale et dans la Guerre froide. Jusqu'à 1960-70, on se sert des machines. Par exemple, l'armée française se servait d'une machine. Je l'ai derrière moi, si on le voit. Une machine que les armes françaises sont censées servies. Et ce sont des machines qui, chaque fois, ont un mécanisme plus ou moins compliqué. La machine française est très compliquée. Donc, avant tout ça, tout est fait en manuel, quoi ? Avant... Oui. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, tout était en manuel. Même en Seconde Guerre mondiale, il y avait encore des codes manuels. D'ailleurs, j'ai cassé aussi un code manuel des années 60, la guerre du Biafra. Un amateur radio en Norvège avait intercepté par chance des codes de la guerre du Biafra. Il les a mis de côté parce qu'il avait peur qu'il soit trop sensible et trop confidentiel. Et puis après, il y a quelques années, il les a publiés. J'ai cassé ces codes. Ces codes sont très intéressants. On voit... Biafra, c'était l'état sécessionniste au Nigeria. Il y avait aussi la famine. C'était un drame terrible. On voit vraiment tous leurs efforts pour avoir du support international, pour avoir des armes et tout ça. Voilà. Et maintenant, on arrive au monde moderne. On passe de machines aux ordinateurs. On casse les machines avec des ordinateurs. On en chiffre avec des ordinateurs. On casse les chiffres avec des ordinateurs. On parle maintenant de l'informatique quantique qui permet maintenant de casser certains chiffres. On parle aussi maintenant de cryptographie post-quantique. Ce sont des codes qui pourront résister aux attaques des ordinateurs quantiques. Et surtout, le très important, c'est que maintenant, comme les codes sont plus en plus difficiles à casser, les services de renseignement se servent surtout de cyberattaques. C'est-à-dire de placer un virus quelque part dans un ordinateur et de tirer directement le clair de l'ordinateur. C'est beaucoup plus facile maintenant que de casser un code. Donc, il y a un déclin du codage en fait ? Non, parce que le codage, tout est codé maintenant. L'Internet, mais c'est difficile, c'est beaucoup beaucoup plus. Il y a un certain déclin. On ne peut plus casser tout. Les Anglais avaient tout cassé en première et deuxième guerre mondiale. Ils ne peuvent plus maintenant tout casser. Ils peuvent casser maintenant peut-être des systèmes de services un peu moins avancés, mais les Américains, pour casser un code russe, ça devient de plus en plus rare. Alors, pour en revenir au code dit historique, on va mettre plein de guillemets, donc en gros tout ce qui était avant nous. Est-ce que c'est parce qu'un message est codé qu'il est sensible ou intéressant ? Parce que tout à l'heure, en fait, tu nous parlais de ragots. Pourquoi aller coder des ragots ? Il y avait des envoyés, des nonces qui écrivaient tout en chiffres. Il y en avait d'autres qui écrivaient tout en clair et d'autres qui mélangeaient le clair et le chiffre. Mais ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, il y a des études sur ce sujet. La plupart du temps, on veut encoder pour cacher la communication, mais des fois, ça commence à devenir, je ne sais pas, c'est en français, status symbol. Un symbole de statut, c'est-à-dire qu'écrire en code, ça veut dire je suis important. Et on voit que vraiment des gens écrivent dans les lettres des choses absolument… Ils ne doivent pas être codés. D'ailleurs, c'est une mauvaise idée de coder des choses banales, parce que plus il y a de matériel pour le casser de code, plus c'est facile à casser le code. Alors, il faut servir du code uniquement vraiment pour les choses très sensibles. Selon toi, quels sont les paramètres qui rendent un code plus difficile à casser qu'un autre ? Alors, ça dépend beaucoup de la technique. Par exemple, je te donne un exemple, les codes homophoniques avec répertoire. Plus il y a d'homophones, c'est-à-dire que par exemple, le E est représenté par 5 ou 10 symboles. Et plus le répertoire est grand, plus c'est difficile à casser. Évidemment, si on a un code avec 50 000 entrées dans le code, des fois, on met même des phrases dans ce code. On dit attaquer demain, ce sera un code. Et alors, plus il est grand, plus c'est difficile. Des fois, par exemple, des codes de transposition, il y a la longueur de la clé. La longueur de la clé qui définit le processus pour mélanger les lettres du message. Alors, plus la clé est longue, plus il est difficile… C'est quand même un mot de passe. Plus le mot de passe est long, plus difficile à deviner. Alors, dans les machines, des fois, on complique. C'est-à-dire qu'on fait plusieurs étapes. Par exemple, le code ADF-GVX, c'est un code à deux étapes. D'abord, on fait une substitution et après, on fait une transposition. Alors, c'est un code multi-étape. Maintenant, par exemple, le code moderne AES, il y a à peu près 16 étapes. Et chaque étape confus, diffusent l'information de façon à ce que ce soit beaucoup plus difficile à caisser. Alors, quand on a préparé cette émission, tu nous disais justement qu'une phrase qui est symbolisée par un code, ça s'appelle un nomenclateur, c'est ça ? Oui, au répertoire, on passe à un nomenclateur, oui. D'accord. Et comment on fait, en fait, pour savoir que ce code-là, c'est un nomenclateur, c'est en fait une phrase ? Si on n'a pas la clé. Alors, il faut beaucoup d'expérience et on essaie de deviner. Et il y a aussi beaucoup d'erreurs. Et de temps en temps, on tombe sur un… Par exemple, les Allemands, ils faisaient une grosse erreur. Un diplomate allemand codait un article dans un journal, par exemple italien, il le codait entièrement. C'est-à-dire que plus ou moins selon la longueur de l'article, on pouvait plus ou moins savoir cet article-là. Alors, des fois, il y avait des erreurs opérationnelles. Mais en principe, quelqu'un qui connaît bien la langue, qui connaît bien ce matériel, parce qu'il faut bien connaître le matériel, non seulement la langue, il faut connaître le matériel, quel genre de message, quel contenu de message, il y a des abréviations, il faut bien les connaître. Il y avait d'abord des départements à Bletchley Park où ils ont un seul rôle, c'était de comprendre les abréviations. Alors, si on connaît bien le texte, on peut commencer à deviner, on peut commencer à remplacer. On fait des hypothèses. Des fois, on se trompe. Des fois, on ne se trompe pas. C'est très important de marquer si c'est une hypothèse marquée. Est-ce que c'est sûr ? Ce n'est pas sûr. Mais quelqu'un qui est bien train, qui est bien formé, avec l'expérience, peut casser les codes. Par exemple, mon collègue Norbert, un de mes collègues du projet de Maurice Stuart, il est très fort de ce côté-là. Moi, je suis un peu plus faible. Moi, j'aime bien tout programmer. Lui, il regarde des textes, il voit des petits fragments de textes, il est capable de compléter ce qui manque. Moi, je ne suis pas capable de faire ça de façon manuelle. Enfin, je le fais, mais pas à son niveau. Du coup, quand on est passé d'un code manuel à un code par machine, c'était quand même beaucoup plus compliqué de les casser manuellement, j'imagine ? Non, on ne casse presque plus les codes. Il y a quelques câbles très, très rares. Ce sont vraiment des machines qui n'ont pas été bien designed, qui n'ont pas été construites de façon assez sécurisée. Mais la plupart du temps, c'est soit machine contre machine, ordinateur contre machine. Ce n'est pas papier et crayon contre machine. D'accord. C'est-à-dire qu'on voit une espèce d'escalation. C'est-à-dire que c'est comme un missile anti-missile. On voit un code, un casseur de code. Au début, c'est crayon contre crayon. Après, c'est machine contre crayon et tout ça. Et après, on arrive à ordinateur contre ordinateur. On nous disait, mais je crois que tu en as parlé tout à l'heure, Enigma, du coup, l'erreur, ça a été de donner de la météo tous les matins, c'est ça ? Oui, c'est une erreur. Ils ont fait plusieurs erreurs. Mais une erreur, c'est par exemple, donner de la météo. Et surtout, bon, en fait, la météo, elle change. Mais si on commence chaque message de façon idiote par rapport météo du golfe de Gascogne, c'est très important parce que là-bas, les sous-marins étaient en partie de Bordeaux. Alors, si je sais qu'il y a ça au début, je peux trouver certains des éléments de la clé. C'est la méthode d'Alan Turing. C'est ce qu'on appelle la bombe. On l'appelle la Turing bombe qui permettait de casser ces messages énigmes. Alors toi, tu utilises donc l'informatique pour casser ces codes historiques. Tu nous disais tout à l'heure que tu as certains, peut-être, collègues qui disent c'est pas du jeu. Ah oui, bien sûr. Mais quand même, il y a des codes que je n'arrive pas à casser quand même. Il y a des codes qui sont très difficiles et il y a des codes que je n'arrive pas à casser. Comme quoi, les codes manuels, ce n'est pas parce qu'ils sont manuels que c'est forcément moins bien, en fait. Ils sont limités. Si quelqu'un doit faire ce codage, ce chiffrement, il doit faire certaines opérations. C'est-à-dire que si je lui dis pour chaque lettre remplace par un symbole, c'est facile. On remplace la lettre par un symbole. Mais si je lui dis remplace par les symboles, mélange et remélange et re-remplace, c'est beaucoup d'étapes et il peut faire des erreurs aussi. C'est-à-dire que les codes manuels ne pouvaient pas être très compliqués parce qu'il y avait des délais de transmission. Par exemple, l'ennemi va attaquer dans une demi-heure. Si ça peut prendre une heure pour coder ce message, il n'a aucune valeur. Alors, je propose qu'on s'attaque à un cas pratique, à Marie-Stewart. Tu vas nous expliquer un petit peu comment tu es tombé sur ces documents, comment tu as mis en place ce processus pour casser le code et ensuite peut-être qu'on reviendra aussi sur pourquoi c'est important dans la compréhension de qui était Marie-Stewart. Alors, on va commencer peut-être par le déchiffrage. Comment est-ce que toi tu as découvert ces documents qui aujourd'hui sont à la Bibliothèque Nationale de France ? Alors, par hasard, en fait, j'ai deux collègues qui ont travaillé avec moi. Au début, j'ai commencé plus ou moins tout seul, mais en fait, comme j'ai vu la taille du projet, j'ai décidé de recruter les top top mondial au sujet. Alors, un collègue, c'est Satoshi Tomokyo du Japon. C'est vraiment le grand spécialiste pour faire l'inventaire des codes dans les archives. En fait, il n'a jamais voyagé. Alors, tout ce qu'il fait, ce sont des archives en ligne. Mais il a un site qui s'appelle Cryptiana où il a un répertoire de centaines de codes. Alors, il connaît tout. Il se rappelle tout. Et si on veut savoir, est-ce que tu as vu cet ensemble de symboles quelque part d'autre ? Et oui, je connais. C'est le chiffre du duc de Diegis, blablabla. Et il est aussi très logique, très fort. L'autre partenaire, c'est Norbert Biemann. C'est un professeur de musique à l'université de Berlin. Il est aussi coach pour chanteur d'opéra. Alors, pour l'opéra, il faut comprendre le langage très bien. La diction est très importante. Il ne peut pas faire des erreurs dans la langue. Alors, il a appris l'italien, le français. Des fois, même, il lit l'ancien français mieux que moi. Et il est très fort, surtout à la partie manuelle, la partie linguistique du code de Diegis. Alors, ces deux top minds, je les ai recrutés un peu plus tard. Mais au début, j'ai trouvé... Je cherchais des codes à casser, carrément. Peu importe d'où ils viennent, je cherche des codes à casser. Satoshi m'a indiqué qu'il y avait un code non cassé dans la Bibliothèque nationale de France. Si on regarde là-bas, dans le catalogue, on indique que ce sont des codes italiens. D'abord, c'est ce que le catalogue dit. Et de la première moitié du 16e siècle. Alors, quelqu'un qui veut chercher du matériel sur Marie Stuart, ce sera le dernier endroit où il ira chercher. Mais pour moi, c'était des codes. Alors, si on voit un message, dans le message, on voit uniquement des symboles graphiques. On ne peut pas savoir qui les a écrits, pour qui, quand et où. Et la seule manière de comprendre ce qu'il y a dedans, c'était de les casser. Alors, moi, pour mon musée, j'ai commencé à les casser. J'ai eu un petit... Au début, j'essayais de les casser en tant qu'italien, avec la base de données italiennes. Ça n'a pas marché du tout. J'ai perdu six mois de temps à chercher l'hypothèse italienne. Puis, j'ai décidé de l'hypothèse française. Et boum, brusquement, je vois 30% du texte plus ou moins lisible. J'ai essayé de compléter le reste manuellement. Deuxièmement, j'ai vu que c'était trop de travail. Alors, j'ai recruté Satoshi et Norbert. Et on a continué ensemble. Et à un certain moment, j'ai commencé. D'abord, c'est du français pour commencer. Deuxièmement, j'ai vu des mots occupés avec deux oeufs. Alors, c'était une femme. On voit que c'est une femme. Ensuite, je vois le mot « mon fils ». Alors, OK. Une femme qui a un fils, qui est écrit en français. Troisièmement, je vois ma liberté. Alors, quelqu'un de libre, il n'a aucune raison de parler de sa liberté. Alors, quelqu'un qui n'est pas en liberté française a un fils. Qui ça peut être ? On soupçonnait que c'était peut-être Marie Stuart. Mais ce n'était pas du tout la première hypothèse. Et j'ai envoyé tout ça à quelqu'un, un historien en France. Je me demandais, est-ce que ça peut être de Marie Stuart ? Alors, la réponse que j'ai reçue, non. Impossible. Ce sont des codes. C'est une collection qui n'a rien à voir avec Marie Stuart. Et même le contenu que vous m'envoyez maintenant n'indique pas du tout Marie Stuart. On a dit, OK. On est resté un peu perspect. Et puis, douteux. Mais on ne s'est pas découragé. On a continué un petit peu. Et brusquement, on voit le mot « Walsingham ». Alors, Francis Walsingham, pour tous ceux qui connaissent un peu l'histoire des serviteurs de renseignement, est très, très connu. Parce que Francis Walsingham, c'était le maître-espion de la reine Elisabeth. Et c'est lui, en fait, qui a incriminé Marie Stuart. Et qu'il a trouvé des preuves qu'elle complotait contre la reine. Et pour ça, elle a été exécutée. Alors, Walsingham et tout ça, bon, c'est Marie Stuart. On était sûr. Et à 100%. L'historien nous dit, bon, d'accord. Je crois que c'est vraiment une histoire. Et après, il y avait une autre question. Une question aussi primordiale dans ce genre de projet. Bon, c'est très bien de déchiffrer des lettres. Mais est-ce que ce sont des lettres connues ou pas ? Parce que déchiffrer des lettres qui sont déjà connues. Parce que très souvent, quand il y a une lettre en chiffres, il y a une copie en clair. Soit la personne qui a écrit la lettre, soit la personne qui l'a reçu la lettre. Parce qu'en général, l'ambassadeur, par exemple, tout ça, c'est le mot d'être à l'ambassadeur de France. Il ne lisait pas le chiffre. Le secrétaire, lui, déchiffrait la lettre. Alors, très souvent, on voit des copies en clair. Et la question, est-ce que les copies en clair sont connues ? Et on a fait une recherche. On était très stressés parce qu'on voulait... D'un côté, on disait, oh, c'est sensationnel, mais on n'était pas sûr que c'était connu. Finalement, sur 57 lettres, on a trouvé 8 dans les archives britanniques. Et ces lettres dans les archives britanniques sont intéressantes parce que ce sont les quelques lettres qui ont été interceptées par Walsingham. Mais tout le reste, c'est absolument inconnu. Les experts nous ont dit que ces lettres ne sont pas du tout connues. C'est vraiment quelque chose d'intéressant pour eux. Alors, pour replacer un peu dans le contexte avant de continuer sur ce crack, c'était qui, Marie Stewart ? D'accord. Marie Stewart, c'est une histoire un peu compliquée. C'est une personne la plus fascinante, tragique et énigmatique du XVIe siècle. C'est la fille du roi d'Ecosse et de Marie de Guise. Son oncle, c'est le cardinal de Guise, en fait, qui est son mentor pendant sa éducation. Un de ses cousins, c'est le Balafré, le fameux troisième duc de Guise, et son frère, le deuxième cardinal de Guise qui a été assassiné. Ils ont tous les deux été assassinés par Henri III en 1788. Quelques jours après qu'elle naisse, en 142, son père est mort, meurt, et elle est nommée reine d'Ecosse, évidemment bébé, il y a une régence. Elle est envoyée en France pour son éducation. Elle est éducée dans la cour du roi de France, et elle est choisie en tant que fiancée du dauphin d'Henri II, le roi de France. En fait, pardon, le fils d'Henri II et de Catherine de Médicis. Et quand le roi Henri II meurt d'un accident de tournoi, François II devient roi, et il se marie, et elle devient aussi reine de France. Alors on voit déjà reine d'Ecosse, reine de France, et aussi si on voit la généalogie, elle était l'arrière-petite-fils du roi d'Angleterre, du roi avant Henri VIII. Et elle était aussi prétendante à la succession du trône d'Angleterre. Évidemment, ça posait des problèmes pour elle, parce qu'elle était catholique, et c'était une catholique, et les Anglais ne voulaient pas vraiment être de reine catholique. Ils avaient une mauvaise expérience avec Marie Tudor. Et en plus de ça, Elisabeth, c'était la fille d'Henri VIII, c'était la fille de la deuxième femme d'Henri VIII, Anne Boleyn. Et comme le pape n'a pas sanctionné le divorce d'Henri VIII avec sa première femme catholique, les catholiques considéraient Marie Stuart pour être la reine légitime d'Angleterre. Alors on voit un très bon point de départ, trois royaumes, mais une sorte très très tragique à la fin. Alors elle est éduquée en France, c'est une personne très intelligente, grande de taille, très impressionnante, très belle. Mais tragiquement, son mari meurt un an après qu'il est devenu roi. Elle doit retourner en Écosse et redevient reine d'Écosse. L'Écosse, pendant qu'elle était en France, est passée du catholicisme au protestantiste, et elle a des défis, comment se comporter en tant que reine catholique d'un royaume des protestants. Il a eu plusieurs conflits. Pour essayer de solidifier sa position, elle se marie avec un noble qui s'appelle Lord Danley. Ce noble catholique, il s'avère être quelqu'un de très ambitieux, très méchant, violent et très jaloux. Par exemple, il tue le secrétaire de Marie Stuart devant ses yeux par jalousie, Rizio. À un certain moment, ce fameux Darnley est assassiné. Il y a des rumeurs que Marie Stuart au moins savait, ou bien peut-être a pris part à ce assassinat. Mais Marie Stuart aggrave sa situation en se mariant avec un des suspects de cet assassinat qui s'appelle Lord Bortwell. « The Earl of Bortwell ». Les nobles, le peuple, n'acceptent pas ça. Il y a eu une révolte. Elle est battue sur le champ de bataille. Elle est emprisonnée. On l'a force à abdiquer. Entre-temps, j'ai oublié de le mentionner, elle donne naissance à son fils, le fameux Jacques, James, qui deviendra James le premier d'Angleterre plus tard. Et avant ça, il deviendra James le sixième d'Écosse. Et bref, elle est emprisonnée. Elle arrive à s'enfuir et elle fait encore une autre erreur. Elle a fait beaucoup d'erreurs. Cette erreur-là, cette fois, c'est au lieu de s'enfuir en France, ou bien elle peut retourner à Reims chez sa famille, chez les Guise, la transsacurité. Elle préfère aller en Angleterre. Et les Anglais la voient comme une menace. La reine et son conseil la mettent en captivité. C'est une captivité assez confortable. Elle a à côté d'elle des dizaines de servants et de servantes. Elle mange des repas avec 4 repas par jour, 16 plats par repas. Elle dépense beaucoup d'argent. Elle a évidemment ses propriétés en France. Il y a d'autres en France qui lui permettent de faire tout ça. Mais sa santé se détériore. Parce que certains de ces endroits où elle est sont très humides. Elle a plusieurs maladies, des rhumatises et d'autres choses. Et pendant ce temps-là, pendant qu'elle est en captivité, il y a plusieurs complots de catholiques pour tuer la reine en Angleterre et la remplacer par Marie Stuart. En général, la famille de Guise participe. Les Espagnols, les catholiques anglais, les Français. Le roi de France ne participe pas à ce complot. Ce qui est intéressant. Il y a une certaine rivalité entre le roi de France et les Guises. Et à la fin, tous ces complots échouent. Le dernier complot, c'est dans les dernières années où elle est plus ou moins confinée dans un endroit encore plus restreint pour ses communications. Et elle devient désespérée. et elle décide de participer plus activement au dernier complot, le complot de Babington. Dans une lettre, elle donne son accord pour ce complot, pour l'assassinat de la reine d'Angleterre. Cette lettre est interceptée, décryptée par Walsingham et elle est jugée, condamnée à mort, exécutée en 87. Alors, nos lettres, en fait, ce sont des lettres... Le complot de Babington, c'est en 86, l'exécution en 87. Nos lettres, c'est la période 78 à 84. Quelques années avant ce complot, avant sa mort, ce sont des années assez denses, point de vue événement, assez intéressantes, qui n'étaient pas vraiment couverts par des autres correspondances. Marie Stuart a laissé derrière elle des milliers de lettres. D'ailleurs, elle se servait beaucoup de codes secrets. Dès qu'elle était enfant, on lui avait appris l'importance des codes secrets pour communiquer de façon sûre. Et dans les archives anglaises, il y a à peu près 100 tableaux de chiffrage différents qui ont été soit capturés, soit reconstitués par les casseurs de codes de Walsingham. Il y en a des dizaines d'autres qui existent ailleurs. Et elle savait très bien servir des codes. Et pendant qu'elle était en captivité, elle n'avait pas grand-chose à faire. Elle écrivait beaucoup, une partie en code, une partie en clair. D'ailleurs, elle comprenait que les lettres en clair étaient bien surveillées. Mais elle voulait aussi avoir un canal de communication plus secret. Et c'est ce qu'elle a établi avec Michel de Castelnau, l'ambassadeur de France chez Elisabeth. Et donc, les lettres que vous avez retrouvées, c'est une correspondance avec ce Michel de Castelnau ? Exactement. Alors, en fait, ces lettres n'étaient pas connues. Et il y avait aussi des indications dans d'autres lettres qu'il y avait quelque chose qui manquait. Par exemple, Castelnau écrit au roi de France, j'ai reçu une lettre en chiffre de la reine d'Écosse, telle et telle date. Il donne quelques détails, mais on ne trouvait pas cette lettre. Alors, les chercheurs, les étudiants, étaient sûrs que quelque chose avait été perdu. On ne savait pas où c'était la lettre. Alors, on a trouvé ces lettres, on les a déchiffrées. On nous a dit, bon, vous avez trouvé les fameuses lettres perdues de Marie Stuart de cette époque. En fait, c'est aussi très important parce qu'on connaissait l'existence de ces lettres, mais pas leur contenu. Alors, juste une question qui revient vraiment en arrière, mais pourquoi s'étaient retrouvées ces lettres dans le département italien ? Aucune idée. Aucune idée. C'est-à-dire que… D'abord, c'est intéressant. C'est promettant aussi. Parce qu'on sait que Castelnau avait laissé plusieurs tomes de ces lettres, une partie qui existe dans la BNF, dans la Bibliothèque Nationale de France, mais quelques tomes qui ont disparu. Maintenant, personne ne sait si on était perdus ou pas perdus. Et les collections où on a trouvé ces lettres… Il y a deux collections, une autre collection. C'est-à-dire qu'on a commencé après 25 lettres, et puis coup de théâtre, Satoshi, l'incomparable Satoshi, trouve encore 28 lettres dans une autre collection de la BNF. Ces deux collections n'ont rien à voir, absolument rien à voir avec Castelnau, avec Marie Stuart. Et on ne sait vraiment pas. C'est une question de recherche qu'on veut approfondir un peu plus tard. mais on ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'elle dit dans ses correspondances ? Parce que du coup, là, c'était une période un peu compliquée pour elle. Je vais en profiter pour aussi lire quelques petits extraits de lettres. Je crois que ça sera intéressant de voir ce qu'elle écrit. Avec plaisir. Alors, excusez-moi, j'ouvre mes notes. C'est incroyable de se dire quand même qu'il y a eu ce micmac d'archives. Il doit y avoir encore pas mal de trucs qui sont paumés dans les méandres. Voilà, c'est un de nos espoirs. Comme on a découvert ça par chance, peut-être qu'il y a encore des lettres de Marie Stuart quelque part dans la BNF. Et ça, ça, on veut vraiment y retourner et les chercher. Et maintenant, toute l'attention médiatique nous permet maintenant de contacter des gens qui vont nous aider à faire ces recherches. Il y a beaucoup de... Enfin, je veux dire, à la BNF par exemple, est-ce que c'est indiqué sur les documents ? Bon, ça c'est chiffré, on ne sait pas ce que c'est. Il y a des collections où c'est marqué chiffré, il y a des collections où c'est marqué chiffré non connu, mais très souvent, ce n'est pas marqué. Alors, si on cherche des chiffres, on doit chercher tout. C'est-à-dire qu'on ouvre chaque collection, on parle page, 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 et puis on cherche des... on trouve des choses en chiffres. C'est fastidieux. Très fastidieux, et puis il faut être très systématique et vraiment aimer ça. Satoshi, il adore ça. Il travaille derrière ça depuis presque une quinzaine d'années. Il a fait un travail énorme. Et tous ces résultats, maintenant, on en profite pour le projet Décrypte. Et le projet Décrypte, maintenant, est capable aussi d'avoir d'autres sources. Alors, voilà. Pour commencer, d'abord, tout ça, c'est en moyen français. Alors, d'abord, on devait comprendre un peu plus comment ça marche. Il y a des mots comme ça. C'est un peu bizarre. Par exemple, connaître, c'est cognostre. Il y a aussi la syntaxe, l'orthographe, c'est un peu différent. Des fois, c'est très compliqué. Des fois, on ne comprend pas. Par exemple, on enlève des prépositions. Par exemple, de... Des fois, on enlève le 2. Parlez-moi à faire. Au lieu de, parlez-moi de l'affaire. Et aussi, il y avait pas mal d'erreurs de chiffrement. C'est-à-dire que le secrétaire qui a écrit les chiffres, qui a préparé ce chiffre, faisait des erreurs. A peu près 3 à 5 % des symboles sont mauvais. Alors, ça a pris pas mal d'efforts pour déchiffrer tout ça. OK. Alors, je passe maintenant à quelques sujets. D'abord, il y a plein de sujets. Et puis, un mot de réserve, l'interprétation ne vient rien que de commencer avec les historiens. C'est-à-dire qu'on a quelques éléments qu'on comprend, mais il y a des éléments qui restent à découvrir. Alors, d'abord, un sujet très, très fréquent, c'est sa santé. Elle se plaint tout le temps de sa santé qui se détériore. Elle demande qu'on la laisse sortir, prendre de l'air, marcher, faire du cheval, aller au bain, au bain chaud, au terme chaud. Et il y a eu des périodes où elle est très malade. Par exemple, elle demande l'autorisation d'avoir une carrosse. Et elle écrit comme ça, je lis. Je suis retombé malade de mon ancienne défluxion des nerfs, laquelle, je crains bien, ne me permettra d'aller beaucoup ni à pied ni à cheval tout cet hiver prochain. Alors, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, cette défluxion des nerfs. C'est une maladie qui n'est pas vraiment… j'ai essayé de comprendre ce que ça veut dire. Elle n'est pas vraiment connue. On ne peut pas vraiment la définir. C'est quelque chose de soit nerveux, soit physique. Mais elle se plaint très souvent de ce genre de maladie. Aussi, un exemple, je ne veux pas le lire cette fois, mais je le donne. Elle demande, elle exige qu'on lui envoie des médecins pour la voir. C'est une de ses demandes, elle revient à cette demande. Et elle demande qu'on lui envoie des médecins de France. Parce qu'elle ne fait pas confiance aux Anglais. Mais on ne lui permet pas de voir un médecin français. On lui envoie deux médecins anglais. Et elle écrit à Castelnau, ces deux Anglais, je ne leur fais pas confiance. Ce sont des gens qui travaillent pour Walsingham. Un d'eux est un alchimiste. Il m'a donné une prescription pour boire de l'eau potable. C'est-à-dire de l'eau avec de la poudre d'or. Il s'avère que c'était un traitement qui était assez… pas très très commun, parce qu'il est très cher. Mais en fait, on se servait de ce traitement. Évidemment, elle refuse catégoriquement de boire cette eau potable. C'est l'eau potable et c'est les prescriptions. Elle dit à Castelnau, je ne touche pas à leurs médicaments. Et on voit aussi les relations ambivalentes avec la reine d'Angleterre. Alors, c'était deux cousines, enfin, cousines éloignées. C'était aussi deux reines. Alors, il y avait un peu d'affinité, mais c'était des rivales. Et dans les lettres en chiffres, on le voit. Par exemple, dans les lettres officielles, Marie Stuart appelle la reine « ma bonne soeur ». Dans les lettres en chiffres, elle appelle « cette roine ». Et en général, le reste de la phrase n'est pas tellement positive. Et on voit qu'elle n'a jamais rencontré la reine, mais on voit qu'elle connaît bien son caractère. Et en général, les lettres montrent qu'elle était un très bon juge de caractère. Par exemple, elle écrit « à la soudaine, elle », c'est la reine, « se sent offensée et en colère, avec paroles quelquefois injurieuses. Ce néanmoins, y ayant par après pensé à loisir, elle s'adoulcit ». Et ça, c'est connu. C'est-à-dire qu'il y a d'autres testaments de ce comportement, qu'elle a des crises de colère, elle s'énerve et s'énerve. On essaie de la calmer, et puis elle revient à sa raison. Et puis, la reine d'Angleterre ne prenait pas de décision par colère. Elle se calmait, elle prenait la pluie à froid. On voit un autre exemple. Elle remercie Castelnau pour le soin que vous avez eu pour refreiner la licence que cette roine prend de chanter ses colères contre moi, moi qui ne lui veux que de bien, pour tout le mal que j'en ai reçu. Bon, c'est un peu hypocrite, parce qu'on sait qu'elle complote contre elle, mais c'est plein quand même qu'on la traite mal. Un sujet très important, et dans ses lettres, ce sont les négociations qu'elle a tenues avec la reine et son conseil. Et le principe de ces négociations, c'est qu'elle soit libérée, qu'on la restaure en tant que reine d'Angleterre, mais en association pour le gouvernement joint de l'Écosse avec son fils. Parce qu'à l'époque, son fils était déjà roi. Et en retour, elle doit renoncer à ses droits de succession pour le trône d'Angleterre. Alors, il y a plusieurs phases de ces négociations. Alors, à un moment, on voit dans les lettres ses espoirs. Elle va être libérée, elle va être remise en place. Et très rapidement, comme elle est très intelligente, elle comprend que c'est en mauvaise foi, et qu'ils n'ont pas vraiment l'intention de la libérer, et que tout ce qu'ils font, c'est pour gagner du temps. Elle écrit carrément, « Les résolutions de ces commissionnaires, sur les délégués, me confirment de plus en plus que l'on a cherché qu'à gagner tant avec moi et de prévaloir en Écosse. » C'est-à-dire qu'ils gagnent du temps avec elle, avec des négociations bidons, et entre-temps, il exocie directement avec son fils en Écosse, derrière son dos et contre elle. Mais elle n'est pas passive. Alors, elle essaye de trouver des solutions. Par exemple, elle propose de donner des pots de vin aux délégués de la reine. Alors, elle écrit à Castelnau, par exemple, « À Wilson, lequel je suis persuadé de pouvoir gagner et gagner, avec le temps, par argent, mais il faut procéder secrètement. » Elle écrit ça en 78. À la fin, ses négociations échouent. Et quand son fils signe un traité direct avec l'Élisabeth, dans ce traité, il va être le prochain pour succéder le trône d'Angleterre après la mort d'Élisabeth. Même, il reçoit une pension de la reine d'Élisabeth. Mais Marie reste en captivité et reste de côté. Elle se sent trahi. Elle se sent encore plus désespérée. C'est pourquoi elle s'engage dans le complot et la victoire. Et un autre élément très important qui se passe plusieurs années, ce sont des négociations entre Élisabeth et le duc d'Anjou pour un mariage. Élisabeth était célibataire. Il y avait des pressions du côté de son conseil et de son parlement pour qu'elle se marie. Et Élisabeth avait très bien vu qu'est-ce qui se passe quand une femme souveraine se marie. Elle perd une partie du pouvoir. Le mari, s'il a le titre de roi, alors il a plus de pouvoir qu'elle. Marie Tudor, sa prédécesseure, s'était mariée avec Philippe II d'Espagne. Elle avait perdu cette partie de son pouvoir. Elle avait surtout vu comment sa mère, Anne Boleyn, avait été exécutée par Henri VIII. Et pour garder son indépendance, il y a certains historiens qui pensent qu'elle n'a jamais vraiment voulu se marier. Mais on voit dans les négociations entre le duc d'Anjou. Le duc d'Anjou, c'est le frère du roi. Et on voit les espoirs de Marie Stuart, des espoirs personnels qui vont être libérés, des espoirs politiques qui vont être restaurés en tant que reine des causes, des espoirs religieux, que le catholicisme va être restauré en Angleterre. On voit aussi ces craintes qu'il se peut qu'il y ait un traité de mariage entre Elisabeth et le duc d'Anjou, qui va aussi la laisser de côté, comme ce qui s'est passé avec son fils. Alors, on voit ces négociations. On sait d'autres sources que la reine, plus ou moins, jouait un peu chaque fois qu'elle se sentait en position de faiblesse. En fait, la crainte numéro un de la reine, c'était une alliance entre l'Espagne catholique, la France catholique contre elle. Et l'Angleterre n'était pas la puissance qu'elle est maintenant. C'était avant la défaite de l'Armada en 88. La population de l'Angleterre était beaucoup plus petite que celle de la France ou de l'Espagne. Elle voulait vraiment séparer entre l'Espagne et la France. Elle s'est servie de ces négociations pour faire ça. Elle a même encouragé le duc d'Anjou d'aller attaquer les Espagnols en Hollande pour aider les protestants. Marie Stuart se plaint dans les lettres. Pourquoi le duc d'Anjou, qui est un catholique, va aider les hérétiques protestants aux Pays-Bas ? Faites attention, la reine se joue de vous, se joue du duc et tout ça. Et ça prend plusieurs années, plusieurs visites. Et après quelques années, tout ça, ça échoue. Le duc va être tué aux Pays-Bas. Et Marie Stuart écrit une lettre. Je vous avais prévenu, plus ou moins. Alors, on voit qu'elle a une bonne vision de la géopolitique et de la stratégie. On voit aussi beaucoup de références à ses ennemis en Angleterre, surtout les puritains. Les puritains, c'est la faction protestante assez fanatique. Elisabeth essayait de balancer entre les protestants non fanatiques et les puritains. Elle avait compris que l'Angleterre venait juste de sortir du catholicisme avec la mort de Marie Tudor. Et on ne pouvait pas faire trop de changements trop vite. Elle essayait de balancer. Et on voit dans les lettres que Marie Stuart essaye d'envenimer les relations entre les puritains et Elisabeth. Le problème, c'est qu'un de ces puritains, c'est Robert Dudley, le comte de Leicester, qui était le favori de la reine. Il est aussi considéré par quelques historiens en tant que son amant, secret d'ailleurs. Et au début, il y a des bonnes relations entre Marie Stuart et Dudley. Mais très rapidement, elles se détériorent et deviennent ennemis. Elle écrit par exemple, je lis, « Avec les menées du comte de Leicester, enfin l'estre en français, pour le mariage de son fils avec Arbella Stuart, il projecte l'usurpation de cette couronne. » En fait, Arbella Stuart était aussi une des prétendantes au trône, un bébé à l'époque. Et Dudley essayait de marier son fils avec ce bébé pour avoir un droit sur la succession. En fait, c'est ce que Marie Stuart prétendait. Alors, elle écrit, ça c'est encore plus intéressant, « Vous pourrez vous-même en entrer en propos avec la roine d'Angleterre, comme l'ayant entendu d'ailleurs que de moi. » Alors, elle fait très attention qu'on n'attribue pas ses propos à elle pour cacher, d'abord pour qu'on ne l'accuse pas de fomenter contre le favori. Deuxièmement, il ne faut pas que de révéler les communications secrètes. Ensuite, elle joue sur la jalousie de la reine. La reine, d'un côté, elle ne voulait pas se marier avec Dudley parce qu'elle ne voulait pas se marier, mais elle était très jalouse. Elle ne voulait pas que Dudley se marie avec d'autres femmes. Et quand elle se marie, sa première femme était très en colère. Sa première femme est morte, on ne sait pas, après un assassinat. Et quand il se marie une deuxième fois avec la comtesse d'Essex, il le cache. Alors, Marie est très informée et elle apprend ça. Alors, elle écrit à Castelnau, « Il se moque en derrière des serments faits par lui à la Rouen d'Angleterre sur la dénégation de son mariage avec la comtesse d'Essex. » Et elle répète aussi, « Vous ne l'avez pas entendu de moi. » Je te file des infos, mets le bazar, mais ce n'est pas moi. Voilà, exactement. Et en fait, il y a plusieurs puritains, il y a d'autres nobles anglais qui sont ses ennemis. Alors, elle écrit carrément, elle essaie de trouver une espèce de solidarité entre femmes. Alors, elle écrit, « Les puritains détestent le gouvernement des femmes. » Et elle rajoute, « Il sera bien à craindre qu'il ne vince à se saisir de la personne de la Rouen d'Angleterre et de ma personne. » C'est-à-dire qu'elle essaie de créer une espèce de solidarité artificielle fausse pour monter Elisabeth contre les puritains. Un des puritains, c'est Francis Walsingham, le maître espion qui est chargé de surveiller Marie Stuart. Elle le considère comme son pire ennemi. Et on voit qu'elle a raison parce qu'il veut vraiment le faire tomber dans le piège plus tard avec le complot de Bobington. Et elle écrit, il y a des dizaines de références. Par exemple, elle veut prévenir le roi de France contre les complots de Walsingham avec les Huguenots en France. Elle écrit, « Vous avez besoin de prendre garde à Walsingham, car il est homme subtil et fort dissimulé, pouvant plus faire de mal sous ombre d'une feinte amitié que par ouverte déclaration de ce qu'il couvre au cœur. » En bref, c'est un hypocrite. Il faut faire attention à lui. Et il y a beaucoup de références de cette façon. Plus ou moins, on voit du négatif, on voit aussi un peu de positif. On voit vraiment la mère séparée de son fils. En fait, elle a été séparée de son fils quand son fils a à peu près un an et elle n'a jamais revu. Et d'un côté, on voit dans les lettres. Les lettres sont, la plupart du temps, ce ne sont pas des lettres vraiment personnelles. Ce sont des lettres plutôt diplomatiques. Il s'envoyait un diplomate français et elle ne peut pas lui faire 100% confiance parce qu'il a révélité entre les guises et le roi, mais elle lui fait relativement confiance. Mais ces lettres ne sont pas en général très personnelles. J'ai déjà lu d'autres lettres. Par exemple, j'avais cassé des lettres de la reine d'Angleterre qui était mariée à Charles Ier. C'est une reine française aussi. Elle s'appelait Henriette Marie. Et on voit que ces lettres sont personnelles, avec beaucoup d'émotions. Ils commencent par « Mon beau cœur ». Et dans les lettres de Marie Stuart à Castelnau, ce sont des lettres diplomatiques. Il n'y a presque rien de personnel. Il y a quand même un tout petit peu de personnel. Alors, par exemple, je lis « Je vous remercie de son portrait que vous m'avez envoyé et je le trouve différent des autres que j'ai reçus par le passé ». Et à cet âge-là, Jacques James a 16 ans. Là, évidemment, il échange. Elle est très émue de voir son portrait et de voir les changements. Et elle demande « Je vous prie de me demander quand il a été fait et par qui ». Un autre événement très important. En 1882, son fils est kidnappé par une faction pro-anglaise. À cette époque, la Régence de Conseil d'Ecosse était plus ou moins pro-français. Il y a eu un coup d'État. Ils ont été chassés et remplacés par une faction pro-anglaise. Et James a été kidnappé pour qu'ils aient plus d'influence sur lui. Il était roi titulaire, mais il voulait quand même influencer ses décisions. Alors, elle écrit quelque chose d'un peu plus poignant, à mon avis. Moi, c'est la partie la plus personnelle que je vois dans les lettres. « Je viens de recevoir présentement un avis de la prise de mon fils par les partisans du comte d'Angus. » Angus, c'est une des factions. « Je suis restreinte de toute liberté. Je reste au lit aujourd'hui si ennuyé que je ne sais pas que faire voyant mon fils entre les mains de vos plus cruels ennemis sans aucun moyen ou support d'ailleurs pour le secourir. » Alors, on voit maintenant vraiment la mère en détresse qui se sent incapable de l'aider. Les lettres suivantes, elles se remettent. C'est moins émotionnel. Elles commencent à proposer des solutions et des actions diplomatiques du roi en Écosse. Mais cette lettre est très intéressante. En tout cas, ce que nous montrent ces correspondances-là, c'est que ce n'était pas quelqu'un qui restait passif malgré la situation compliquée et le fait d'être captif. Exactement. Exactement. En fait, elle a une sorte de réputation que martyr, captif, qui ne peut rien faire, qui passe son temps à la broderie. Et cette lettre donne vraiment l'impression de quelqu'un qui est très informé. Elle a de très bons réseaux d'informateurs. D'abord, c'est le prochain sujet que je voulais en parler. Et elle connaît bien les personnages. Elle connaît leurs faiblesses. Elle est en contact avec pas mal de gens très importants. Alors, le dernier sujet qui est presque dernier sujet, très bien dans les lettres, c'est la question de comment maintenir la correspondance secrète pour ne pas qu'elle soit dévoilée et pour continuer à cultiver son réseau d'informateurs. Alors, d'abord, il faut comprendre que ce n'était pas une vraie prison. Sauf que la dernière année, c'était plus ou moins une vraie prison. Mais la plupart du temps, on lui permettait de recevoir des visiteurs. Et elle se servait de visiteurs pour envoyer des messages. On lui permettait aussi d'écrire des lettres, mais pas en chiffres. Alors, très souvent, on voit quelque chose comme elle écrit à Castelnau. Je ne le cite pas directement, mais indirectement. Elle dit, je vais vous écrire dans la voie officielle. Comme ça, vous pourrez dire que vous savez telle chose et telle chose. C'est-à-dire qu'il dit, ne te sers pas des informations secrètes sans que je l'envoie de façon officielle. Alors, en parallèle de cette correspondance plus ou moins officielle, cette correspondance secrète. Et en fait, c'est non seulement Castelnau qui a la correspondance, mais elle se sert de Castelnau pour envoyer des messages à ses partisans et agents en France. Ce qui est très important, c'est que chacun de ses partisans ou agents a son propre code. Elle ne mélange pas les codes. Et quand elle se sert de Castelnau, non seulement pour lui écrire à Castelnau, mais pour aussi envoyer ses lettres, chacun par paquet. Chaque paquet, elle dit dans sa lettre, dans ce paquet, il y a une lettre pour celui-là et celui-là, et une autre pour celui-là et celui-là. Elle se sert de la poste diplomatique, plus ou moins, que Castelnau a pour envoyer ses messages en France. Et des fois, on sent que plus ou moins, elle n'a rien à dire à Castelnau. Et elle dit des politesses. Et puis, elle dit directement, j'ai une lettre pour ci, j'ai une lettre pour ça. Et elle passe son temps aussi pour essayer de recruter des nouveaux messagers, parce qu'il faut quelqu'un qui prenne et qui envoie les messages de façon fiable. Des fois, ils sont arrêtés. Des fois, ils sont compromis, alors il faut chaque fois en avoir. Et elle prend des précautions pour bien ne pas tomber dans les pièges. Parce que, par exemple, elle écrit une lettre. Dans cette lettre, je n'écris rien de spécial. Quand tu me réponds, réponds-moi avec des choses banales. Parce que maintenant, j'envoie ça avec un nouveau messager, je vais être sûr de lui. Je ne peux pas encore lui faire confiance pour qu'il ne va pas donner cette lettre à quelqu'un d'autre. On voit aussi qu'elle recrute des informateurs. Elle propose à Castelnau, demande à tel et tel et tel d'aller s'informer en Écosse qu'est-ce qui se passe, paie lui tel et tel et tel argent. Mais une partie encore plus intéressante, c'est qu'elle est très, très, très perspicace. Elle est capable de comprendre très vite qui est le double agent, qui est l'agent double, ou qui est l'espion de Walsingham. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Archibald Douglas, elle dit, bon, il peut nous aider, mais fais attention, j'ai l'impression qu'il travaille avec Walsingham. Et elle a raison. Enfin, on voit des lettres que Douglas avait envoyées à Walsingham dans les archives britanniques. Et une partie la plus intéressante, de mon avis, c'est que dans une des lettres, elle écrit à Castelnau, « Monsieur l'ambassadeur, vous avez un espion dans votre ambassade. » Comment elle le sait ? On ne sait pas. Et l'ambassadeur répond, « Non, vous pouvez être sûr, il n'y a rien que trois personnes qui voient mes lettres. » Ce sont mes secrétaires A, B et C. Le troisième, c'est Laurent Ferrand. Et en fait, il y a des indications, des recherches qui ont prouvé que Laurent Ferrand était la taupe de Walsingham dans l'ambassade. Et en fait, toutes les lettres de 1883 à 1884, c'est-à-dire un an et demi des six, on peut les trouver dans les archives britanniques. C'est pour ça qu'on les a trouvées là-bas, parce que ce sont des lettres qui ont été copiées et données à Walsingham. Dernier sujet, c'est le management, l'administration de ses affaires en France et sa dot. D'abord, elle se plaint très souvent qu'on lui a volé de l'argent. Et je crois qu'elle a raison, parce qu'on voit que certains de ses officiers en France, de ses trésoriers, pensaient plus à leurs propres intérêts que aux intérêts de Marie Stuart. Mais on voit aussi qu'elle a besoin de cet argent pour payer ses fidèles. Et quelque chose qu'on savait par d'autres sources, c'est qu'elle est très loyale et très généreuse. Même quelqu'un qui travaille pour elle, qui est forcé de partir en France parce qu'il a été découvert, ou bien quelqu'un qui est en retraite, qui est vieux, elle paye des pensions. Elle fait très attention pour que ces gens soient bien payés, même après qu'ils ont fini leurs services. D'un autre côté, on voit un côté très cruel de Marie Stuart. Un de ses alliés qui s'appelle le Lord de Grange est mort. Il avait une fille bâtarde, et elle accepte d'aider cette fille bâtarde. Mais elle écrit, ce qui est gentil, mais elle écrit aussi à Castelnau comme ça, je lis, « Quant à la mère de la fille bastarde du feu l'herbe de Grange, son allié, je vois bien que c'est une coureuse. Je la ferois plutôt fouester au cul d'une charrette si elle laisse-toi en lieu ou juste puissance. » Ça veut dire qu'elle est d'accord pour aider la fille, mais elle est assez méchante avec sa mère. Oui, il y a des menaces pas volées du tout. Pas volées du tout, voilà. Alors, comme vous avez dit, on voit vraiment que cette réputation de femme impuissante et passive n'est pas vraiment fondée. On voit qu'elle est bien impliquée aux affaires en Écosse, en Angleterre, en contact avec le conseil de la reine, le roi et même Catherine de Médicis est très informée et a de très bonnes sources d'informations. Elle essaie de contrôler son sort, elle essaie de récupérer sa liberté, mais malgré ses efforts, elle est toujours en position de faiblesse. Et ce qui est intéressant, c'est quelqu'un qui nous a dit, un historien d'Angleterre, il nous dit que par ces lettres, on voit que sa marge de manœuvre et ses options se réduisent. Au départ, il y a plusieurs possibilités de négociation. Le mariage du duc d'Anjou, l'association avec le fils. Petit à petit, ces options se réduisent et elle est réduite à des choses désespérées et imprudentes, comme le complot de Babington. Dans les lettres, comme je dis, on n'a rien que commencer à les lire. Les historiens à chaque fois trouvent de nouvelles choses. Moi, je lis une lettre, un historien la lit, elle voit des choses complètement différentes et chaque fois des choses nouvelles. Il y a 120 noms de personnages, une partie des noms connus, une partie inconnus. Au total, 50 000 mots, pour donner une idée, c'est un livre, un livre comme ça. C'est considéré comme la découverte la plus importante sur Marie Stuart depuis 100 ans. On travaille pour une édition académique des lettres avec annotations et interprétations. J'espère qu'on pourra les faire publics et que tout le monde puisse accéder à ces lettres passionnantes. En tout cas, bravo à toi et à tes deux compères pour tout le boulot accompli. Merci beaucoup. Alors, on a quelques questions justement posées, que ce soit sur Marie Stuart ou sur les autres travaux que tu as pu mener. On nous demande déjà, est-ce qu'il n'y avait que les gens importants qui codaient leurs lettres ? Oui et peut-être non. OK. Les nobles, les rois, les généraux, le pape, les cardinaux avaient un secrétaire pour coder les lettres. Mais des fois, il y avait aussi des espions. J'ai oublié de mentionner ça. Brasingham, c'est un très bon exemple d'espions. Leurs espions envoyaient des fois des lettres codées pour faire des rapports d'espionnage. Alors, un espion, il codait lui-même. Il n'était pas forcément important, mais le message était important. Il n'y avait pas forcément des gens importants, mais le message devait être important. Mais comme je vous l'ai dit, il s'est développé une culture de status que des fois, des gens codaient rien que pour montrer qu'ils étaient importants. Comment on est sûr que c'est bien Marie Stuart qui a écrit les lettres et pas quelqu'un d'autre ? Oui, maintenant, on est sûr à 100%. Et la preuve, c'est qu'on a une lettre signée. On a plusieurs lettres. C'est-à-dire qu'on a trouvé dans la British Library. Une lettre signée par Marie Stuart en clair et de côté notre lettre en code. On peut voir chaque fois que tel symbole représente telle lettre, quel symbole représente tel mot. Et c'est consistant. En fait, comment on sait qu'une solution est bidon par rapport à une solution cryptographique valable ? C'est qu'on cherche la consistance entre la correspondance entre les symboles et le clair. Très souvent, il y a un fameux manuscrit qui s'appelle le manuscrit de Voynich. Chaque année, il y a deux ou trois prétendants à la solution. Ils présentent leur solution et on voit que le rond, c'est un A, mais trois lignes plus longues, plus tard, le rond, c'est un O. Alors, on comprend tout de suite que c'est bidon. Parce que si c'est un A, c'est un A. Si c'est un O, c'est un O. Alors, ce qu'on cherche, c'est la consistance. En fait, je ne rentre pas dans les mathématiques, mais on fait une analyse statistique. Donc, la chance que ce soit par chance, c'est-à-dire que j'ai inventé un code, c'est 1 à 10 puissance, vous dites le nombre d'atomes dans l'univers. Absolument impossible que ce soit par chance. Alors, évidemment, quelques prétendants, bon, la lettre signée par Marie Stuart n'était pas signée vraiment par elle. Mais quand même, les historiens ont confirmé que c'est d'elle et on voit aussi le style. Le style est très, très typique. Ce sont des phrases très longues, d'abord. Un très bon moyen français, phrase très longue et très élaborée. Elle était super intelligente. Elle parlait et écrivait en plusieurs langues. Et c'est un style très typique, intrompable. Alors, justement, tu parlais de Voynich, qui est vraiment le truc qui revient tout le temps, comme sur YouTube ou TikTok ou ailleurs. Alors, tu as toujours des gens qui disent, c'est bon, j'ai la solution. Enfin, il y a des articles tout le temps là-dessus et c'est tout le temps des fakes. Toi, tu t'es intéressé un peu à ce manuscrit ou pas du tout ? Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne l'ai pas assez étudié pour avoir une idée de ce que c'est. Mais il y a plusieurs théories. Il y a des théories qui disent qu'il y a plus ou moins trois théories. Là, une théorie, c'est un code. C'est une langue connue, par exemple l'allemand, le latin. Et quelqu'un a encodé, a enchiffré ce message. Et ça, c'est la théorie du code. Deuxième théorie, c'est un langage inconnu qui n'existe uniquement dans ce document. Et ce n'est pas le premier cas. Il y a un document très connu, le Rohex Conduct Index, l'index de Rohex, je ne sais pas si c'est en français, quelque chose qui a été trouvé en Hongrie. Et ça a été trouvé comme langue inventée. Quelqu'un a inventé une langue et a écrit dans cette langue inventée. et elle ne ressemble à aucune langue connue. Même au Hongrois, ni aux langues latines, ni à aucune langue indo-européenne. Et la troisième, c'est Hoax. Tout le monde sait en français. C'est un fake. C'est soit un fake. Une farce, quoi. Exactement. Soit un fake. Quelqu'un a créé ça pour tromper et gagner de l'argent. Soit quelqu'un a écrit des bêtises pour s'amuser. On imagine qu'en plus, pour en revenir à Marie-Stewart, on imagine que la logistique devait être super importante parce qu'elle n'entretenait pas qu'une correspondance avec Castelnau. On imagine qu'il y avait d'autres lettres codées avec d'autres personnes. Voilà. Et c'est une des sources d'erreurs, d'ailleurs. C'est-à-dire que le même jour, elle écrivait une lettre à Castelnau, une lettre à quelqu'un en France, une lettre à quelqu'un d'autre en France, et chacun avec son propre tableau d'enregistrement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que chaque fois, très souvent, elle se servait d'un symbole. Le symbole pour la lettre E était, par exemple, un rond chez Castelnau, mais c'était un carré pour son ambassadeur en France, quelqu'un d'autre en France, un agent en France. Alors, des fois, elle se sert du carré dans le code pour Castelnau. Et tant qu'on n'a pas compris ce genre d'erreur, il y avait des passages assez obscurs. Et on voit que la logistique pour travailler à plusieurs codes est compliquée. Évidemment, elle fait attention parce que ces tableaux de codes, on ne veut pas qu'ils soient dévoilés et que quelqu'un rentre dans sa chambre et les dévoile. Et il y avait, en fait, deux ou trois secrétaires qui s'occupaient de ça. Un qui était plus fort en anglais, un français et un troisième, et qui s'occupait de ce travail. Et puis, ils étaient assez occupés parce qu'ils écrivaient beaucoup. La partie logique la plus difficile, c'est surtout la transmission de ces messages. Et retrouver quelqu'un qui va les apporter à Castelnau ou à d'autres. Et puis, on voit qu'en plus, ce n'est pas le seul mécanisme de sécurité qui est employé puisque, tu le disais tout à l'heure, il y a parfois des sous-entendus qui sont faits dans les messages. Voilà, il y a beaucoup de... Ou alors, on met en place des messages qui sont d'abord banals et ensuite complexes et vitaux, si on a un nouveau coursier, j'ai envie de dire, qui rentre dans l'affaire. Donc, tout ça est extrêmement complexe à gérer. On rajoute encore un niveau de complexité. Certains noms, on se sert uniquement de pseudonymes. D'accord ? Par exemple, Frogmorton, c'était un des intrigueurs anglais, un catholique anglais. On l'appelle le sieur de la tour. Et un autre, Henry Howard, on l'appelle mon frère. Pourquoi mon frère ? Parce que c'était le frère d'un des prétendants de Marie Stuart. On l'appelle mon frère. Alors, tout ça, on cache même dans le code. On ne cache pas par des pseudonymes. Maintenant, on a fait une découverte cette semaine. Un historien a trouvé ça et avec notre aide. Et puis, on a trouvé... On attribue probablement un des pseudonymes qui s'appelle Robertson à un des intrigueurs numéro un de Marie Stuart en France. Et puis, c'est très intéressant. Alors, vraiment, il y avait beaucoup de... C'est très élaboré. On pensait à plusieurs niveaux et il faisait très attention. Alors, on disait tout à l'heure, on ne sait pas comment, finalement, ces lettres se sont retrouvées dans cette collection italienne. Pour fouiller dans ces collections, notamment à la BNF, est-ce que tout est numérisé ou pas encore ? Non, mais une grosse partie. Une grosse partie et une partie... Et on avait beaucoup de chance parce que ces parties-là ont été numérisées. Mais c'est possible qu'il y ait d'autres lettres de Marie Stuart, quelque part d'autre, qui ne sont pas numérisées. Satoshi n'a pas eu l'occasion de les voir. Alors, on va profiter de toute l'attention médiatique pour être en contact avec des gens qui vont nous aider. à faire ce travail. Tu parlais à l'instant des clés de chiffrage, enfin, du fait qu'il y a plusieurs correspondants, il y a une logistique complexe pour envoyer les messages. Comment on transmettait ces clés de chiffrage ? Est-ce qu'il y avait des moyens particuliers pour sécuriser les envois ? C'était la partie la plus sensible du processus, en fait. Parce que si quelqu'un, par exemple, vous envoie emporter la clé à l'arène, vous dormez dans un hôtel, pendant la nuit, quelqu'un va dans vos bagages, trouve la lettre, enlève la cire, copie tout, remet la cire, vous la donne. Alors là, vous pensez être en sécurité, vous n'êtes pas du tout en sécurité. Alors, c'était la partie la plus sensible et c'est une raison qu'on n'échangeait pas très souvent de clés. Parce que c'était trop compliqué. Mais quand même, elle avait des clés pour plusieurs interlocuteurs. C'était assez compliqué. D'ailleurs, un développement moderne de la cryptographie, c'est la cryptographie à clés publiques, qu'on s'en sert dans Internet. Par exemple, n'importe connexion Internet est cryptée. Et chaque fois, il n'y a pas de transmission de clés. Quelqu'un ne vous envoie pas la clé classique comme ça. C'est un processus qui s'appelle clé publique, qui vous permet de communiquer de façon sécurisée, même sans que quelqu'un vous ait envoyé sa clé, une clé pour vous. Mais à cette époque, il n'y avait pas de clé publique. Et ce processus d'envoyer la clé était très, très difficile. C'est une raison, par exemple, que les Allemands, en Première Guerre mondiale, n'ont pas trop changé leur code. Parce que rien que le fait d'envoyer cet appui nuclé, c'est un gros livre de code, ça devient encore plus compliqué. On nous demande en tant que cryptographe, lors d'une découverte comme ces lettres de Stewart, comment est-ce que tu prends contact, comment est-ce que tu choisis les spécialistes des autres matières qui vont pouvoir apporter un petit peu de l'eau au moulin ? Est-ce que tu contactes des spécialistes entre guillemets au hasard ou est-ce que tu as des répertoires de spécialistes, des historiens qui sont intéressés par les codes, notamment qui sont sur des forums, par exemple, ou autres ? Ça dépend. Ça dépend. D'abord, j'essaie d'être en contact avec le plus possible de gens qui s'intéressent. Parce que comme ça, on a une passion commune. C'est toujours quelque chose de très sympa. Et vous connaissez ça, bien sûr, avec tous vos domaines de travail. Et de temps en temps, j'aime bien participer. J'aime bien share et donner une partie de mes résultats, quand l'autre les voit. J'aime bien aussi écrire des articles avec quelqu'un. Je préfère ne pas les écrire tout seul. C'est plus embêtant. Comme ça, je peux avoir d'autres idées. Et ces deux-là, ces deux personnes-là, Satoshi et Norbert, je crois que ce qui a fait la réussite du projet, c'est l'aspect multidisciplinaire. C'est-à-dire que chacun vient d'une autre discipline. Satoshi, par exemple, il a une formation d'astrophysiciens. Il est éditeur de brevets. Il est aussi membre de la Physics Society of Japan. Ce sont des grandes têtes, évidemment, là-dessus. Et sa façon de penser est très différente de la mienne. Norbert, évidemment. C'est un musicien brillant et sa manière d'attaquer le texte, d'attaquer les problèmes est totalement différente. Alors, je cherchais un peu de diversité. Parce que j'ai remarqué plusieurs fois que j'étais bloqué. Je n'avais pas à mes côtés ces deux grandes têtes. Le résultat aurait été bien plus superficiel. Alors, en général, je trouve chaque fois une excuse pour contacter quelqu'un. Même si je n'ai pas vraiment de raison, je lui dis « Bonjour, j'ai lu ton article. C'est intéressant. Je travaille là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses ? » J'ai même pas toujours des besoins de son avis, mais je trouve un prétexte pour communiquer avec eux. Et puis, en général, quand ils sont des passionnés, alors ils continuent. Des fois, ils me disent « Bonjour, je n'ai pas le temps. Merci. Je ne m'intéresse pas. » Et alors, plus ou moins, je connais des dizaines de personnes dans la communauté. Et bien, ça me permet vraiment de choisir les gens qui peuvent m'aider. Et les historiens, c'est un peu plus difficile. Les historiens, des fois, ont un peu peur du matériel codé parce qu'il y a un layer, une couche d'interprétation. En fait, quand on lit un document, il y a la palérographie. On peut ne pas lire parce que c'est illisible, mais en fait, c'est clair. Il n'y a pas d'interprétation. En fait, le code, peut-être qu'on n'a pas bien interprété tous les symboles pour le E. Peut-être que le E, c'est un T. Et des fois, il y a des erreurs de chiffrement. Et alors, des fois, ils ont des difficultés. Alors, c'est un peu plus difficile. Mais on trouve des gens qui sont très intéressés, surtout maintenant avec les contenus de Marie Stuart qui travaillent avec nous. Alors, on a pas mal de questions. Savoir si tu as des anecdotes sur, par exemple, des complots qui auraient été mis au jour grâce à des déchiffrages qu'on a fait aujourd'hui ou des hommes ou des femmes qui ont été reconnus coupables de quelque chose puis finalement innocentés grâce à des lettres secrètes. Enfin, tout de suite, il y a la dimension très romantique qui rentre en ligne de compte, quoi. D'accord. Alors, pour commencer, je veux décevoir, il n'y a rien de très conspiratif que les Français en fait ? Oui, cachés... Très conspiratif dans les lettres de Marie Stuart sur les complots. C'est-à-dire qu'elle le dit... Dans les lettres qu'on a déchiffrées, elle ne dit pas « allez tuer la reine », tout ça et tout ça. Par exemple, elle mentionne quelques noms de comploteurs, mais par exemple, elle dit « je suis absolument désolé que cette personne est en prison et qu'elle souffre pour moi », mais elle ne dit pas pourquoi elle souffre. D'accord. Alors, ça, c'est le côté de Marie Stuart. D'un autre côté, il y a plein de choses très intéressantes qui sont dans les lettres, mais pas forcément ce genre de grandes sensations. Par exemple, les lettres du Biafra que j'ai découvert, que j'ai décryptées avec d'autres collègues, un d'Australie, un de Norvège, et il y a d'abord des éléments très intéressants. Par exemple, on voit que les diplomates... Au Biafra, il y avait de la famine, des gens mouraient, ils perdaient la bataille. Les diplomates, en Europe, volaient de l'argent du gouvernement. Allaient dans les hôtels les plus chers, donnaient le compte à payer à leur gouvernement, et on voit dans les messages, écoutez, arrêtez de gaspiller de l'argent, on a besoin de ça pour les armes et tout ça et tout ça. Et je crois que c'est une partie qui a été... Il y a pas longtemps, il y avait un documentaire sur la participation de Jacques Faucard, et la France sur... En fait, une des théories, c'est que la guerre du Biafra ne se serait jamais passée sans le support secret de la France, par Jacques Faucard, le fameux responsable des affaires africaines de De Gaulle. Et il a un peu dévoilé un peu les sous-dessus de ce qui se passait au Biafra. L'aide au Biafra et de l'aide militaire étaient secrètes, et on voit quelques traces de cette aide secrète dans les lettres. Ce qui est très important. J'essaie de contacter des gens qui s'intéressent sur cette période, c'est un peu plus difficile. Par exemple, quels exemples on a d'autres ? Un code secret qui vient d'être... Je crois que vous avez fait l'interview avec... J'ai baissé le nom, excuse. La personne du laboratoire Lauria, avec le col de Charles Quint, qui par là-bas d'assassinat. C'est un bon exemple. Enigma, les messages Enigma. Quelqu'un... Mon collègue norvégien, qui s'appelle Fraud Dryward, il a trouvé une cache de messages Enigma qui a été gardée depuis la guerre, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il les a déchiffrés. C'était la première fois qu'on déchiffrait des chiffres modernes de messages Enigma. C'était en 2003. Et c'est très intéressant parce qu'il y a deux parties dans ces messages. Une partie, ce sont les communications avec les forces SS, c'est-à-dire les divisions SS, pardon. Et dans les pays baltes, au début de l'opération Barbarossa. Bon, c'est intéressant, mais pas forcément. La deuxième partie, c'est que la communication entre avec le quartier général des généraux des SS et un camp de concentration. Et dans ces messages, on voit deux ordres. Un, c'est de tuer, d'exécuter le général de Rabenhorb, je crois que j'ai oublié son nom. Un des comploteurs contre Hitler du 20 juillet 1944. C'est la première fois qu'on voit vraiment une preuve qu'on a donné l'ordre de l'exécuter, quand il est mort. Et on a aussi un autre ordre d'exécuter une résistante française. Son nom de famille, c'est Lévi. J'ai oublié son nom. Et on voit là-bas, on ne savait pas qui, comment il était mort, quand. On voit dans ces messages, il y a l'ordre exprès, il faut l'exécuter. Et il y a pas mal de choses, mais il ne faut pas s'attendre trop de choses, trop du genre Indiana Jones ou sensationnel. Ce ne sont pas des choses qui changent l'histoire. Ce sont des choses qui donnent de la couleur et de la profondeur. Moi, je vois quelque chose, c'est intéressant. Un historien voit ça, il enthousiaste et dit, c'est super, on ne pensait pas ça. Même le fait de voir Marie-Stuart très active dans sa capitalité, c'est quelque chose qui n'était pas clair du tout. Alors, ce n'est pas un événement comme ça spécifique, mais c'est quand même un contenu très intéressant. C'est Cécile Pierrot qui a participé à cette vidéo sur la mystérieuse lettre de Charles Quint. La vidéo s'appelle « La lettre mystérieuse de Charles Quint, enfin décodée ». Ça date du 13 décembre 2022. C'est disponible sur NotaBonus, la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. On nous pose une question sur le tueur Zodiac et le fameux code qui a résisté pas mal de temps. Est-ce que tu t'étais penché un peu dessus là-dessus ou pourquoi est-ce que ça a duré si longtemps ? D'abord, je connais très bien l'équipe qui a cassé. On est très bons amis. Ils m'ont surtout aidé à me préparer à l'assaut médiatique. C'est-à-dire que prépare bien ton matériel, prépare bien tes questions parce que tout ce que tu vas dire, ils vont être distante. Ils vont massacrer tout ça. D'accord, voilà. Alors, c'est un code qui a été écrit à la fin des années 60. Il y a quatre versions. Il y a deux qui ne sont pas intéressantes parce qu'elles sont trop courtes. Mais il y avait une version un peu plus longue, un code homophonique normal. En fait, il a été cassé par un couple de professeurs d'école déjà quelques semaines après qu'il a été publié. De deuxième, on le soupçonnait aussi d'être un code homophonique, c'est-à-dire que chaque lettre est représentée par plusieurs symboles. Mais ça a pris 50 ans pour le casser. Et il y avait même un groupe spécial. En fait, Dave Orenchak, mon ami, était responsable de ce groupe. Des gens qui, à chaque fois, avaient des hypothèses, trouvaient des idées, perfectionnaient leurs méthodes pour casser les codes. En fait, très souvent, on essaie de casser un code, ce qui m'arrivait aussi. On n'arrive pas, mais on avance. C'est-à-dire qu'avec une méthode que j'ai développée pour casser un code que je n'ai pas réussi, je casse un autre code. Et c'est ce qui s'est passé là. C'est-à-dire qu'ils ont développé plein de méthodes, plusieurs hypothèses. Ils ont bien avancé leurs outils, mais ils étaient bloqués. Et très brusquement, quelqu'un en Australie, Sam Blake, a eu une idée. Il a dit, écoutez, c'est peut-être homophonique plus transposition. Alors, ils ont essayé cette hypothèse. Rien n'a marché. Alors, il dit, moi, je suis mathématicien. On va énumérer toutes les possibilités de transposition que je connais. En mathématiques, ça s'appelle les permutations. Il a écrit un programme qui essaye toutes les possibilités de permutations. Et il a fait tourner la software la plus avancée sur les codes homophoniques. Alors, d'abord, on remet les lettres en place. On enlève la transposition. Puis après, on essaie de casser le code homophonique. Ils ont laissé ça tourner brusquement. This was not me on the show. I'm not afraid of the death chamber. C'était pas moi sur la télévision. Je n'ai pas peur de la chambre d'exécution. Et bref, ils ont fait un peu de travail. Ils ont recollé le reste. Ils ont trouvé la solution. C'est absolument sensationnel. Super brillant. Très impressionnant. Mais c'est une équipe multidisciplinaire. En fait, Dave Orenchak, c'est un très bon cryptographe. Il connaît très bien l'histoire. Tous les petits détails. Alors, dès qu'il a vu on the show, il a compris. Ah, il y avait une émission le 13 septembre telle date. Et puis, il a vraiment parlé de la chambre d'exécution. Un autre, un premier amateur belge qui a la meilleure méthode pour casser les codes homophoniques. Et le mathématicien australien. Alors, est-ce que tu aurais, pour les gens qui nous écoutent, des références à conseiller, alors que ce soit des documentaires, des livres, des vidéos, ce que tu veux, pour en savoir un petit peu plus sur tous ces codages, que ce soit sur le codage en général ou sur Marie Stewart justement ? Ok, ça dépend de l'intérêt et du niveau d'intérêt. Mais si quelqu'un veut lire un peu plus sur cette découverte et le déchiffrage des chiffrements de Marie Stewart, il y a un autre article. Il est un peu long, je vous préviens, en anglais, 100 pages, dans le journal Cryptologia. Il est gratuit. J'espère que vous allez mettre le lien. Oui, on pourra le mettre, oui. Si quelqu'un veut quelque chose d'un peu plus graphique, il y a aussi une présentation sur YouTube que j'ai préparée sans anglais. Je m'excuse. Si elle le demande, je peux la faire en français, avec tous les petits détails techniques. Et là, on n'avait pas vraiment de support graphique, mais là, il y a des éléments qui permettent un peu plus de comprendre la technique et les détails. Si quelqu'un s'intéresse à l'histoire des codes secrets, le meilleur ouvrage, c'est de David Kahn. En anglais, c'est La guerre des codes secrets, version française de 1980. En version anglaise, The Codebreaker, et des versions plus récentes. Si quelqu'un veut vraiment rentrer dans les détails et essayer de casser lui-même des codes, alors je propose de jeter un coup d'œil dans les deux ou trois premiers chapitres de ma thèse de doctorat. Il y aura aussi un lien sur des méthodes modernes pour casser des codes. Le projet Décrypte, si quelqu'un... Il y a aussi là-bas des documents assez intéressants. Il n'y en a pas vraiment qui ne sont pas cassés, parce que je les ai presque tous, mais je t'excuse. Mais quand même, il y a pas mal de choses intéressantes pour comprendre qu'est-ce qu'on trouve dans les archives. Et le site de Satoshi qui s'appelle Cryptiana, où il y a un inventaire des centaines de... En fait, Satoshi, c'est un institut de recherche d'une personne. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Il connaît tout. Il connaît absolument tout. Et tout est exact. Il n'y a pas d'erreur. Je n'ai jamais trouvé d'erreur dans son site. Écoute, c'est le moment de faire ta pub. Quelle actualité tu as ? Qu'est-ce que tu aurais envie de pousser ? Sur quoi tu es en ce moment ? Bon, d'accord. Je t'ai occupé... La maison de publication de l'article, Taylor & Francis a décidé de publier ça le 8 février de cette année. C'était l'anniversaire de l'exécution, 436 ans après l'exécution de Marie Stuart. Et ça a fait un bruit énorme. Énorme. J'ai passé quelques semaines vraiment complètement folles. Plein d'interviews, plein de mentions. Après, ils ont compté... Bon, je n'ai pas fait... Ils ont compté eux-mêmes ça. Ça a été mentionné 1500 fois dans les médias écrites et audiovisuels. Et 60 pays, trentaine de langues, Washington Post, Le Figaro, Le Monde, de Times. Quelque chose d'incroyable. Je m'attendais à un peu d'intérêt. Je me disais peut-être un interview, peut-être un article, mais c'était quelque chose de... En fait, il y a des millions de gens qui sont passionnés de Marie Stuart. Même en Ukraine, ils sont en guerre. Ils ont compté 12 journaux qui ont fait un rapport sur cette découverte. pour voir l'intérêt que Marie Stuart a. Alors, cette découverte, pour moi, évidemment, ça nous permet d'être célèbres. Des fois, c'est sympa. Des fois, c'est embêtant. Mais surtout, ça me permet d'avoir plus de contact avec le monde académique. Depuis, j'ai été contacté par des dizaines de gens dans le monde académique avec des propositions plus ou moins. Des gens me disent, envoie-moi une lettre. D'autres, ils disent, je veux travailler avec vous. Et ça nous ouvre des portes. Ça nous permet d'approfondir un peu et de continuer. Et évidemment, comme je dis, ce monde de casser des codes secrets devient obsessif. Alors, je cherche toujours le prochain. Et alors, je cherche, je cherche, je cherche. Je casse chaque fois quelque chose d'autre. Et j'espère trouver encore plus. Si quelqu'un a un chiffre qui veut casser, qui ne sait pas comment le casser, envoie-le voir avec plaisir. Écoute, suite à cette reconnaissance aussi et à cet afflux de boulot du monde universitaire, petite pensée pour ta femme, du coup, qui le week-end va te voir encore plus plongée. Je ne peux pas promettre, mais elle n'écoute pas. Bon, écoute, encore merci à toi de nous avoir accordé de ton temps pour explorer cette thématique absolument passionnante. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui vont peut-être aller fouiner sur le net pour devenir des apprentis et cryptographes. Peut-être, qui sait ? Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à la Pastèque Masquée, à Louis, pour, comme d'habitude, la préparation de cette émission. C'est toujours un super boulot derrière qui nous permet de dérouler ces émissions. Et puis, écoute, Georges, je te dis à la prochaine pour tes prochaines découvertes. À la prochaine, oui. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada